Bonsoir à tous, bonsoir à Twitch, bonsoir à ceux qui regarderont le replay sur Twitch. Bonsoir à Twitch, bonsoir à ceux qui regarderont le replay sur Twitch. Bonsoir à Twitch, bonsoir à ceux qui regarderont le replay sur Twitch. Alors, je coupe juste un petit son, je vous demande deux petites secondes, messieurs d'habitants, comme ça vous avez le temps d'arriver. Bonsoir à tous, on va débriefer avec grand plaisir, j'imagine, le match entre Grenoble et le Paris FC. Ce soir, en compagnie de deux autres intervenants qui ont regardé le match, ou ont parti le match, en tout cas ils nous en diront un peu plus tout à l'heure. Le visionnage a été difficile visiblement. Moi j'étais à Guignan et je pense que mes deux collègues étaient eux devant, ils nous diront d'ailleurs si l'équipe c'était intéressant. Bonsoir Flo, est-ce que Flo, tu vas bien déjà ? Ça fait longtemps qu'on ne t'avait pas eu dans les petits débriefs de l'émission, en même temps c'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup d'émissions ces dernières semaines. Comment vas-tu Flo ? Salut Fred, tout va bien, écoute, on fait aller, je veux dire tout va bien, personnellement tout va bien. Après, en termes de football, un peu la gueule de bois par rapport à hier. Tu as un petit mot tout de suite pour placer je crois d'autres podcasts auxquels tu participes, sinon tu vas te faire tirer les oreilles. Donc si tu veux faire de la pub et éventuellement si tu veux mettre le petit message dans le salon aussi pour s'il y a des gens qui s'abonnaient chez Twitch, n'hésite pas Flo. Du coup c'est ça, tu es podcaster aussi chez la concurrence ? Chez de la concurrence, oui et non, parce qu'il n'y a pas de Ligue 2 malheureusement, alors tu devrais parler de Ligue 2. Ne les suivez pas du coup. C'est le championnat européen, voilà. Mais ouais, ça s'appelle Traditionnel, vous pouvez retrouver ça sur Twitter et c'est des podcasts sur le championnat européen, quelques clubs français et puis aussi sur le football d'antan. Il y a des contenus qui sont sympathiques, donc si vous êtes intéressés par ça, n'hésitez pas. Toi tu es podcaster, tu participes un peu aux émissions ou tu es plus suiveur ? Alors, ouais, je suis podcaster sur tout le championnat anglais, vu que je suis plus avec la Ligue 2. J'interviens beaucoup sur, en fait, sur chaque semaine tu auras des affiches qui vont être sélectionnées par temps additionnel et tu vas avoir des podcasts qui vont te donner les clés des matchs de cette affiche-là. Et il y a aussi des live Twitch sur lesquels j'interviens un peu moins, qui sont un peu plus ou moins la même chose que tu vois un peu sur l'équipe TV, on va dire, des débriefs et de matchs du week-end. Et puis des interviews d'invités. Très bien, en meilleure qualité, j'imagine, que ce qu'on peut voir sur l'équipe TV. Après, on parlera peut-être de l'équipe, mais qui a été visiblement plutôt bien cotée, on en parlera avec vous deux. Et puis le deuxième, dis-moi Flo. J'ai déjà un coup de collègue avec l'équipe. Moi, c'est qu'il n'y a aucun moyen de voir une rediff du match ou de voir des temps forts. Je suis un peu déçu en termes de contenu post-match. Alors qu'avant, avec Beansport, au moins, ce n'était pas forcément top, mais tu pouvais revoir facilement les rediffs de match et puis le contenu au moins des gros actions du match. Alors, ça va me permettre un très bon enchaînement avec Karel. Est-ce que tu serais prêt à revoir le match, Karel, justement ? Ou est-ce que c'est plutôt une bonne chose qu'on ne puisse pas le revoir, celui-là ? Et bonsoir à toi, bien sûr, Karel. Salut, salut, salut tout le monde. Revoir le match. Moi, ce match-là, je ne le reverrai pas. Après, non, en vrai, c'est cool quand les matchs sont un peu plus agréables. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a manqué après. Après, est-ce que ça va peut-être arriver après ? Je ne sais pas. Mais ouais, c'est sûr que c'est un problème. Mais en tout cas, celui-là, ça ne me pose pas trop soucis qu'il ne soit pas dispo. Est-ce que même si tout le monde te connaît bien, maintenant, Karel, tu veux dire un petit mot de présentation ? Alors, toi, tu n'es podcaster pour l'instant chez personne, peut-être potentiellement chez le GF38, plus ou moins long terme. Voilà, en tout cas, c'est un de tes objectifs. Et tu suis, toi aussi, particulièrement le championnat anglais. On est d'accord. Vous n'êtes pas trop amnés, je pense, en matière de championnat anglais. D'ailleurs, tous les deux, on avait eu l'occasion d'en parler un peu quand on était déjà réunis. Mais voilà, on est tous autour du GF38. Ouais, podcaster, ouais. Je suis aimé trop au sport, déjà. C'est déjà pas mal. Toi, c'est un peu ton métier, c'est un peu plus large que ça. Mais on va dire que tu as envie d'être un peu dans la com aussi, le marketing sportif, tout ce qui tourne autour de ça. Ouais, mon alternance, c'est là-dessus. Et après, ouais, si je peux m'orienter là-dessus, ce sera avec grand plaisir. Mais il reste du chemin encore. Bon, on va parler malheureusement de choses un tout petit peu moins joyeuses. On va dire bonsoir à Cyril, on va dire bonsoir à Clément et bonsoir à Céline qui sont déjà parmi nous. Alors, GF38 par EFC, je vais peut-être commencer par rappeler pour ceux qui ne sauraient pas ou ceux qui lisent uniquement RMC que le GF38 a bien perdu 4-0 et pas 3-0 du coup hier soir pour la première journée de championnat. On va rappeler que le match était à Guignan aussi, parce que Pelouse du Stade des Alpes, pardon, qui est en travaux, que c'est bien évidemment une très lourde défaite. Alors, j'ai regardé un peu l'historique. Ce n'est pas si vieux que ça le dernier 4-0. On en a pris deux en 2018-2019 à Auxerre et à domicile contre Orléans. Donc, finalement, ce n'est pas la première fois qu'il y a des grosses déroutes. Alors, peut-être que celui-là n'a pas tout à fait la même senteur, parce qu'il est peut-être inquiétant. Ça va justement être ma première question. Flo, Karel, est-ce que vous êtes inquiété ou est-ce que vous êtes plutôt d'humeur ? C'est qu'un premier match, on va être patient, il ne faut pas tirer la sonnette d'alarme tout de suite. Flo, quel est ton ressenti un peu général suite à cette rencontre face au Paris FC ? Alors, je ne suis pas le meilleur exemple dans ces figures-là. Je te rappelle que je supporte un club qui a pris 8-2 dans les premières journées de quelques-uns et qui a fini dans le top 4. Donc, honnêtement, moi, je ne suis pas si inquiet que ça. Il faut prendre en compte quand même beaucoup, beaucoup de paramètres sur le fait qu'on ne jouait pas sur notre stade, qu'il y avait beaucoup de blessés, il y avait eu quelques faits de jeu contre nous. Le contenu était inquiétant, certes, mais on est quand même sur le début d'un nouveau cycle. Il faut qu'on soit patient, qu'est-ce qu'il va se mettre en place petit à petit. Là où je suis vraiment inquiet, c'est plus au niveau de la préparation, parce qu'il y a un gros souci de préparation physique cette saison. C'est vraiment, ça me paraît aberrant d'avoir autant de joueurs blessés sur la préparation. Ce n'est pas le cas depuis un petit moment à Grenoble. Je ne sais pas ce qui s'est passé cet été, mais en tout cas, c'est très, très inquiétant. Et j'espère qu'il y aura une remise en question déjà de ce côté-là. C'est un point qu'on abordera effectivement, ça, le nombre de blessés et la préparation estivale qui peut éventuellement l'expliquer ou pas. Je vous demanderai votre avis, puis si certains veulent intervenir sur le sujet, sur le chat aussi, bien évidemment avec grand plaisir. Mais ce sera effectivement un point qui me paraît aussi essentiel à aborder. Donc du coup, plutôt pas inquiet, plutôt de la team, des pas inquiets. On va d'abord attendre encore quelques journées, voir comment ça se passe. Effectivement, on peut rappeler, il y a plein d'exemples, en plein de façons, tu parlais d'Arsenal il y a quelques instants. On peut aussi rappeler que l'an dernier, Clermont avait terminé sa préparation par une défaite 4-0 à Grenoble. Ils avaient ensuite enchaîné deux matchs nuls contre Caen. Et je ne sais plus où était le deuxième, à Châteauroux peut-être. En tout cas, voilà, ce n'était pas forcément un début de saison idéal. Et en fin de saison, Clermont les montraient. Toulouse aussi. Après, Toulouse, il manquait, ce qui est peut-être le cas aussi de Grenoble, Toulouse, il manquait beaucoup de joueurs, éventuellement des recrues ou des recrues qui arrivaient tout juste aussi. Je me souviens de Machado, Stade des Alpes, lors de la J2 qui venait d'arriver et qui avait été très mauvais. On a vu par la suite que, quand il était à 100% et bien intégré, ce n'était pas la même. A bout d'un bas, on se souvient, je pense, sur le match de barrage notamment. Donc, effectivement, les exemples sont très nombreux. Karel, est-ce que tu partages l'avis de Flo, du coup ? Est-ce que toi, tu es déjà inquiet après ce premier revérin ? Oui, après, inquiet sur l'ensemble de la saison, peut-être pas encore. Peut-être un peu dans la continuité de ce cas de Flo, il n'y a pas mal de circonstances atténuantes parce que je ne vais pas chercher à excuser la prestation d'hier qui est, comme je l'avais dit d'ailleurs par écrit, que la prestation, je pense qu'on peut tous le dire, elle est catastrophique. En vérité, c'est le néant. Il n'y a pas beaucoup de points positifs à sortir. D'ailleurs, ça fait un peu bizarre parce que les derniers podcasts qu'on a fait, c'était sur une dynamique bien plus positive. Donc, ça fait bizarre d'être à l'opposé ce soir. Mais oui, la prestation est tout bonnement catastrophique. Après, comme l'a dit Flo, on n'est pas chez nous. On est à Guignan. On joue contre le Paris FC qui a perdu Ali Abdi, mais sinon qui n'a pas perdu énormément de joueurs. Après, il joue avec une charnière très jeune aussi. Donc, là-dessus, rien à dire. Ils ont été solides quand même. Mais sinon, il y a pas mal de circonstances atténuantes. Après, est-ce que ce n'est pas... Est-ce qu'il ne faut pas que ça cache non plus l'ampleur du chantier, j'ai envie de dire, parce que notre bon vieux Mauricie, il est face à quelque chose de compliqué. Après, je pense que tu nous éclaires un peu là-dessus peut-être après, mais il a sûrement... Il a très sûrement sa part de tort aussi. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que... Comme je le disais hier, en dehors des prestations individuelles, que je n'ai pas envie de pointer du doigt parce que je trouve que c'est vraiment collectif. C'est sur ce point-là, tactiquement, je ne vois pas ce qui a été essayé. Il n'y avait vraiment rien. À un moment, comme je le disais, on avait 60% de possession et on aurait dit qu'on avait 10% de possession tellement on ne faisait rien du ballon. Tu me l'apprends, effectivement, des 60% de possession. Je regardais vite fait tout à l'heure, mais du coup, c'était à la fin du match et la possession était plutôt pour le Paris FC. Mais c'est vrai que je ne me suis pas rendu compte du stade qu'à un moment donné, on a eu 60% de possession en notre faveur. Mais vraiment pas pour le coup. Donc, j'ai un ressenti pas présent. Au stade, au milieu de première mi-temps, à 0-0, je crois, on avait 60% de possession. D'accord. Et on ne faisait rien, littéralement rien du ballon. C'est un problème, oui. Et le Paris FC, sur chaque possession, avait l'air dangereux. Donc voilà, après, inquiet tout de suite, dans l'immédiat, je ne sais pas. Un peu inquiet parce que j'ai peur de la dynamique que ça va donner parce qu'on joue des matchs très compliqués et qu'on n'a pas vraiment de match pour se relancer à la J2 parce qu'on va directement au cerf. Après, il faut voir, mais il va falloir rapidement secouer les troupes et se réveiller. Sinon, ça va vite devenir plus inquiétant que ça. Alors, je vous propose, si vous voulez, on va commencer déjà. Vous l'avez tous les deux abordé en point. Le nombre de blessés et d'absents qui est hallucinant. Tu ne voulais pas parler de circonstances atténuantes. Moi, je pense que c'est une expression qu'on peut employer parce qu'effectivement, c'est quand même un critère qui est important. Ce n'est pas le seul. Je suis d'accord avec vous deux, mais c'est un critère qui est important. Avant tout ça, je vais rappeler aux gens qui nous écoutent. S'ils ont des questions, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. On y répondra et j'y répondrai si c'était sur des choses de guenion, du coup, plus spécifiquement. Il n'y a pas de problème. Cyril, ça dépendra le temps pour ta demande de participer. Si on n'est pas trop long, pourquoi pas ? Après, je t'avoue que j'espère qu'on ne sera pas trop long ce soir parce que le week-end a été long avec le déplacement et les articles à faire aujourd'hui. Bonsoir à Mathias et bon courage pour le taf. On salue Mathias qui est en plein de travail sur les Jeux Olympiques. En plus, on espère des petites médailles en plus pour les Français. Je n'ai pas du tout suivi. J'ai juste vu qu'il y avait une médaille d'or pour un escrimeur et que la France avait gagné un triplé de Gignac. Ils ont gagné au basket aussi contre les USA, bien sûr. J'avais déjà zappé, je l'ai vu passer sur Twitter. C'est typiquement le genre de choses que j'aurais bien aimé regarder. Mes grosses journées encore aujourd'hui. Bonsoir à Brigitte. On va ouvrir un hôpital, nous dit Cyril. Ça nous permet de lancer. J'avais la petite liste des absents pour le match si on veut commencer par ça. Chez les gardiens, on croise les doigts pour l'instant. On n'a pas de problème. On avait Brice Mobleu et Esteban Salès, les deux gardiens qui étaient tous les deux présents sur le déplacement à Guignan. Enfin, sur le match à domicile qu'ils jouaient à Guignan. On rappelle que le stade des Alpes n'est pas disponible pour le moment. En défense. Alors, on avait Adrien Monfray. Lui, c'est un peu particulier. Il était dans le groupe, mais sur le banc de touche parce qu'on le félicite et on félicite sa femme. Il a eu, je crois que c'est son deuxième enfant. En tout cas, il a été papa dans la semaine. Il était à Monaco, du coup, a eu lieu l'accouchement. Et c'est vrai qu'il a manqué une grosse partie de la préparation. On pourra d'ailleurs discuter après de l'intérêt de le mettre sur le banc ou est-ce qu'il n'aurait pas fallu le titulariser d'office, si vous voulez. Petite surprise avec Jordi Gaspard qui, lui, était de retour de blessure et tout de suite titulaire. On en reparlera aussi parce que, malheureusement, il s'est re-blessé. Ou en tout cas, il a eu une grosse gêne à la mi-temps qu'il est obligé à sortir rapidement. Donc, ça, c'était là. Hakim Abdallah, lui, n'est pas rentré. Mais après, on avait discuté avec Karen, notamment Jérôme Montbrice, qui était devant dans la hiérarchie sur la préparation. Du coup, vu tous les changements, Hakim n'a pas eu sa chance. Jules Sylvestre Braque, lui, était sorti du groupe. Si je ne dis pas de bêtises, il y a eu deux sorties du groupe. C'était Jules, le deuxième, là, comme ça. Je ne m'en rappelle pas de mémoire, mais je verrai avec le reste de la composition. Après, milieu de terrain, c'était déjà un peu plus d'absents. Donc, on a Charles Piquel qui est toujours touché à la cheville, qui est bien absent pour... Oui, Flo. Est-ce que tu peux te couper ? L'autre sort du groupe, ce n'est pas Loris Neri, du coup ? Non, il est rentré en jeu à la mi-temps à la place de Gaspard, justement. Ah oui, c'est vrai. C'est peut-être Ondan, en fait, mais parce qu'il n'était pas là, tout simplement, pour cause aussi. On y reviendra dans quelques secondes de bonnes nouvelles pour lui. Donc, Charles Piquel, je reprécise bien. Pour le coup, je vous avais dit, dès vendredi, que Christensen n'était pas du déplacement à Guignon parce qu'il allait partir. Ce qui a été confirmé hier, parce que le GF38 a officialisé son départ ce samedi. Charles Piquel, lui, effectivement, il y a beaucoup de rumeurs autour de Charles Piquel. Pour l'instant, il est bien grenoblois. Il n'était pas là, pas parce qu'il était allé essayer ou allé négocier, je ne sais où. Il n'est pas là parce qu'il est toujours un peu touché à sa cheville. Maurizio Giacobacci avait l'air de dire qu'il l'espérait pour le match contre Oxerre. Donc, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Georgi Kokrezé, je pense qu'on ne va pas le voir tout de suite. On ne va pas revenir sur la question à la plus grande tristesse de ses fans. Mais on m'a quand même dit sur le sujet que, je pense que c'est vrai que ce n'était pas que sur une forme d'une boutade. Des joueurs m'ont dit qu'il ne l'avait pas encore vue, en fait. Donc, je ne sais pas ce qu'il fait, où il le fait, et quand il le fait, et comment il le fait. Mais la petite pépite Georgienne, pour l'instant, n'est pas dispo. Et je pense que je parlerai presque plus de mois que de semaines, à mon avis, avant de le voir. Ensuite, on a Florian Michel, lui, qui avait appendicite. Décidément, vraiment pas de chance sur la préparation. Parce qu'il avait fait une bonne prépa, en plus, Flommie. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais pour moi, il pouvait presque prétendre à une place de titulaire. On avait Yorick Ravé, qui était suspendu. On avait Achille Anani, qui était, lui, de retour, par contre. Mamadou Diallo était blessé. Et Théré London, on en parlait il y a quelques instants, qui était aussi... Alors, je ne sais pas si, du coup, sa femme a accouché hier. Mais en tout cas, il était pas du tout présent à Guignan. Donc, comme c'était sous-entendu par son entraîneur pendant la conf d'avant-match, qui ne serait pas là si sa femme a couché. J'imagine que c'est pour cette raison. Donc, mis bout à bout, ça fait beaucoup, beaucoup d'absents. Et est-ce que, du coup, l'équipe... Karel, si tu veux commencer, est-ce que l'équipe mise en place par l'entraîneur du GF38 au coup d'envoi te semblait cohérente compte tenu de tous les absents ? Ou est-ce que tu serais pas forcément partie, toi, avec ce 11-là ? Moi, en vrai, quand la compo est sortie, j'étais content. En vrai, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Mais quand la compo est sortie, en vrai, j'ai trouvé ça cohérent. Déjà parce qu'il est resté quand même sur ce qui marchait la saison passée en termes de formation, donc sur un 4-3-3. Après, au niveau des choix aussi, j'ai trouvé ça intéressant, sachant qu'il composait, comme tu viens de le récapituler, avec un effectif limité. Donc moi, déjà, la défense, étant donné que Montfrey était sur le bord, il n'y avait pas mieux. Avec la charnière Nestor Stralman, je pense qu'on aurait tous préféré voir Montfrey question d'automatisme. Mais voilà, Montbrice à gauche, on s'y attendait vu la prépa. Et après, à droite, j'étais content de voir Gaspard. J'avais un doute parce qu'il n'avait pas énormément joué non plus en prépa. Mais du coup, j'étais content de le voir qui tue. Donc, au niveau du backfire, il n'y avait pas de problème. Le milieu de terrain, je l'ai trouvé très intéressant aussi. En compo, bien sûr. Avec Marchand, qu'on avait tous trouvé intéressant sur le peu de minutes où on l'avait vu. Même si, c'est pareil, tu lances des jeunes qui ne connaissent pas la Ligue 2 comme ça sur un premier match contre le Paris FC, ce n'est jamais facile. Mais voilà, s'il n'y avait pas 20 milliards de choix non plus, Belmont est dans la continuité de sa fin de saison. Et Perez qui reste un taulier quand il est fit. Et après, voilà, devant, c'était là la grosse interrogation. Donc, j'étais aussi content de voir Anani, surpris. Au final, on en reparlera après. Mais c'est loin d'être celui qui a été le... Enfin, c'est pour moi de loin celui qui a été peut-être le meilleur. Même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons intéressants à négocier. Il a failli gratter un petit pédo un moment, d'ailleurs, s'il n'y avait pas en jeu. Et après, voilà, la biade, c'est pareil. Ça se tentait. S'il y a des moments où on essaye de faire jouer les jeunes, c'est bien ce genre de moment-là. Il a été intéressant en prépa, donc pourquoi pas. Et ensuite, voilà, David Hennen, c'était aussi sûrement le choix le plus cohérent. Sachant qu'Hondan était sur le banc. Enfin, Hondan, même s'il n'y avait pas eu de réévénements... Hondan n'était pas sur le banc, justement. Non, il était... Oui, il était... Alors, je pense très sincèrement qu'Hondan aurait été titulaire s'il avait été là. Et que c'est la biade qui n'aurait pas été dans le groupe 1. Hennen et Honden auraient sûrement joué. Je pense qu'ils n'auraient pas lancé le jeune. Le jeune a vraiment été là parce que Thérèse Honden n'était pas là. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi je pensais qu'il était envers sur le banc, comme mon frère. Mais du coup, c'est pareil. Il compose avec un effectif assez limité. Mais pour moi, la compo, les choix d'hommes, en tout cas, étaient cohérents. Donc moi, j'étais intéressé par la compo. J'étais en tout cas assez positif avant de voir les premières minutes. Flo, ton avis, et un peu plus spécifiquement, du coup, sur les deux cas qu'a évoqués aussi Karel, puisqu'on a quand même deux joueurs. Alors, Jordi Gaspard, lui, avait quand même disputé quelques matchs de préparation. Je n'ai plus souvenir sur quel match il se blesse précisément. Mais à minima, il en a joué au moins une mi-temps du premier. Et je pense aussi sur le match de Dijon. Mais j'ai un doute s'il se blesse sur Dijon ou contre Villefranche. Je crois que c'est plutôt contre Villefranche qu'il se blesse. Donc, il a fait au moins deux matchs de prépa, plus un petit bout contre Villefranche. Et par contre, il y a Shilhanani qui n'a pas du tout joué du coup en prépa. Ça veut dire que son dernier match, c'était contre Toulouse en barrage en mai dernier. Est-ce que Flo, du coup, toi, tu estimes assez logique de, malgré tout, les faire jouer ? Est-ce que tu trouvais ça, au contraire, très risqué d'aligner des joueurs comme ça, qui étaient sans rythme et sans match dans les jambes ? Qu'est-ce que tu as pensé de cette composition de Giacobacci ? Alors, ce n'est pas cela dire. Ben non, mais clairement, ce n'était pas la bonne décision. Le lendemain, quand tu vois Gaspard est blessé, tu vois que ce n'était pas la bonne décision d'aligner. J'étais très surpris de l'avoir. Surtout, quand tu sors d'une prépa avec autant de blessés déjà, de donner, on va dire, un pourcentage de risque d'avoir une rechute de la part de Anani et Gaspard, c'est très risqué. Donc après, forcément, on ne sait pas ce qu'il se passe dans l'entraînement, on ne sait pas quelles ont été les consignes des kinés, des préparateurs physiques ou même de Mauricio sur l'état de forme de Anani et de Gaspard. Forcément, je pense qu'Anani, c'est une bonne décision, puisque dans tous les cas, tu n'avais personne, honnêtement, pour le remplacer. Gaspard, c'est dommage, parce que tu avais Neri qui était opérationnel et qui aurait pu jouer à sa place. C'est effectivement un message fort aussi pour Neri, ce genre de décision. Alors Neri, je ne sais pas forcément que des fans. Pour moi, il n'avait pas fait une si mauvaise prépa que ça et il était plutôt intéressant dans sa prépa. C'est comme un mec qui a une grosse bouteille en Ligue 2 qui était titulaire à Anansi avant d'arriver à Grenoble. Enfin, il y a eu un petit hiatus avant qu'il arrive à Grenoble, mais il jouait à Anansi. Là, le message, il est quand même Gaspard, même sur une jambe. Bon, concrètement, il est devant toi dans la hiérarchie. Pareil, ça se trouve, Gaspard, il était à fond à l'entraînement. C'est lui qui a dit, je suis à 100%, le coach le sentait bien. Ça, on n'est pas aux entraînements, effectivement, pour le savoir. Et si tu me permets, Flo, si à moins que tu aies autre chose à compléter, j'avais un petit mot, moi, sur Anansi. Alors, après coup, effectivement, c'est facile de dire, très bonne décision, parce qu'Anansi a été, effectivement, pour moi aussi, le meilleur joueur de champ. Je ne sais pas ce que tu en penses, Flo, mais je trouvais que c'était limite une hérésie d'aligner un joueur qui avait zéro seconde de jeu, en fait, en préparation. Alors, je pense qu'il aurait dû sortir à un moment donné, mais qu'avec les cinq changements, un peu comme Enen, il a dû faire tout le match. Pour le coup, il s'en est plutôt bien ciré. Mais tu dis qu'il n'y a personne. Il y a Boissy, logiquement aussi, qui est supposé être à ce poste-là, qui est rentré à la mi-temps, du coup, sur un poste délier gauche qui me semble assez incohérent pour lui. Après, on verra avec le temps si c'est un poste où il est à l'aise, mais il n'a pas été très bon non plus après son entrée. Mais en tout cas, Anani... Là aussi, il faut que tu penses ce que tu vas faire jouer. Là, du coup, si tu partais avec Boissy, tu partais donc une ligne qui était donc Enen, Boissy et Labed. J'ai mangé son nom, je crois que j'ai mangé beaucoup. Labiade, il y a un Y. Au pire, tu l'appelles Zinedine, c'est plus facile à se rappeler pour l'instant le prénom. Voilà, donc Zinedine, tu avais deux joueurs sur trois qui ne sont pas expérimentaux avec deux, dont un qui vient d'Afrique et qui n'est pas encore adapté. Il est arrivé d'Afrique il y a à peine deux semaines. Donc, à mon avis, il n'est pas encore totalement acclimaté à la France. Ça aurait été très dangereux, je pense, de l'avoir titularisé, de le mettre d'entrée comme ça. Et plutôt un bon choix, de toute façon, au final, puisqu'Anani, on est à peu près tous d'accord. On fera peut-être... Top flop, il risque d'avoir beaucoup de flops et peu de tops. Mais c'est plutôt une des petites satisfactions du match, Achille Anani. Il n'a pas eu beaucoup de ballons exploitables, mais en tout cas, il s'est bien battu. Il a tenté de faire des choses et ça s'est révélé plutôt un choix payant. Je fais un petit tour sur le chat avant qu'il y ait trop de messages d'un coup à lire. Alors, Piquel restera, nous dit Cyril. On espère que tu es plus fort sur Piquel que sur Jimmy Briand, parce que ça serait quand même une très, très bonne nouvelle que Charles Piquel reste. Brigitte nous dit, il était à Aix, Joko Kredze. Oui, quand je te dis, ils ne l'ont pas vu, c'est à l'entraînement, en fait, Brigitte. Visiblement, il n'a pas fait d'entraînement collectif encore depuis qu'il est à Grenoble. Oui, Flo Miche, bien. Alors, je ne sais pas pourquoi tu dis ça, Brigitte, sans doute par rapport au fait qu'il ait fait une bonne prépa. On a un acharnement qui fait des bêtises avec des poupées vaudous, nous dit Cyril. On va enchaîner tout de suite après sur cette question que Flo a déjà soulevée, d'ailleurs. Brigitte nous dit que la compo, elle l'a trouvée bien. Céline, on peut rajouter NN, ça, on va en parler aussi. Salut, Forza, comment vas-tu, cousin ? Pareil, comme Lupette, j'y croyais. Axel, bonsoir à toi. Vu les joueurs dispo, il n'avait pas tant de choix aussi, c'est pas faux. Salut, Brian. J'espère que vous allez tous bien, d'ailleurs, y compris ceux qui sont entrés de Guignon hier, que ça n'a pas été trop fatigant, le trajet de retour. Axel nous dit Anani le moins pire. Voilà, il met la petite précision, selon lui. Donc, il est aussi d'accord qu'en termes de joueurs de champ. Moi, je mets quand même mot bleu au-dessus d'Anani hier, ou à peu près équivalent. Mais un mot bleu, pas dans le champ, du coup, mais qui a eu du travail, qu'il a aussi plutôt bien fait, même s'il en prend quatre. Et ensuite, je défile encore un tout petit peu. Cinq changements en cinquante minutes de jeu, nous dit Brian, le coach. C'est aussi un thème que je voulais aborder. Alors après, est-ce qu'il a eu le choix ou pas ? Nos intervenants nous donneront leur avis. Axel, on se plaignait de péage qu'il faisait les changements trop tard. Et là, les changements s'en révaient vite. C'est vrai qu'il y avait quatre changements à la mi-temps, en fait, parce qu'il en a fait trois d'un coup à la mi-temps. Et Brigitte nous dit qu'elle est crevée, du coup. Et là, j'ai fait tout le tour. Alors, ça me permet en plus ce que vous avez dit et ce qu'a dit Flo tout à l'heure d'enchaîner. On va rajouter donc à toute la liste des absents ou des blessés du match. Alors, pendant le match, on a eu Bart Stralman qui s'est fait une luxation de l'épaule en fin de première mi-temps. On a eu Jordi Gaspard, du coup, qui a ressenti ce qu'il appelle une gêne, en fait. Donc, il n'était pas blessé concrètement en parlant, mais il ne voulait pas prendre le risque d'être blessé. Et en tout cas, il ne pouvait pas continuer, qui est sorti à la mi-temps. Ça fait deux. On a Manu Perez qui s'est claqué sur l'action du compte son camp et qui a dû sortir dans la foulée. Ça fait trois. Et on a David Hennen, pardon, qui s'est blessé, lui, en cours de match. Alors, je crois que c'est aux ischios, si je ne dis pas de bêtises. Qui a malgré tout continué, mais qu'en gros, il ne pouvait plus courir pendant 30 minutes. Et je pense qu'il va payer le fait, entre guillemets, d'être prêt d'avoir joué. Parce que je ne suis pas sûr qu'on le revoie sur les terrains pour Oxer. Il a peut-être aggravé un peu sa blessure en restant sur le terrain. Donc, ça fait quand même quatre joueurs en plus de tout ce qu'on a dit tout à l'heure. La liste est incroyablement longue. Alors, les cas sont différents. Bart Stradman, il est mal retombé. Voilà, ça fait partie des choses qui arrivent. Pour les trois autres, on est un peu plus sur du musculaire. Du coup, ça fait beaucoup de blessures musculaires. Flo, t'en parlais. Est-ce que c'est une question qu'il faut soulever ? Est-ce que la prépa a été mauvaise selon toi ? Est-ce qu'il y a des responsabilités, du coup, quand il y a autant de blessures ? Ou est-ce que c'est des poupées vaudous, comme le dit Cyril, et la fois, t'as pas de chance ? Quelle est ton opinion sur la question ? Pour moi, c'est clairement une responsabilité de la section de préparation physique du club. J'ai l'impression qu'ils ont voulu faire la même chose que la saison passée, qui avait très bien marché pour eux. Sauf qu'ils ont oublié que la saison d'avant, on a eu une saison très chargée. Et qu'il y a beaucoup de joueurs qui doivent encore avoir le contre-coup de cette saison, avec beaucoup de matchs. Une saison qui s'est tirée, qui a fini très très tard avec les barrages pour nous. Et on aurait peut-être gagné à l'alléger un peu pour permettre aux joueurs de mieux récupérer et d'être moins fatigués. Parce que là, on sent quand même que t'as beaucoup de blessures musculaires. Ça veut dire qu'il y a des organismes qui sont fatigués. Mais t'as l'exemple de Stratman aussi, qui se luxe l'épaule. C'est pas Anoda. Alors c'est sur un contact, mais ça veut aussi dire que s'il se blesse, c'est qu'il est fatigué de base et que son corps réagit de manière assez... Que son corps est fatigué, du coup, il réagit comme ça à la blessure. Plus fragile, du coup, parce que plus fatigué. Clairement. D'accord. Clairement, clairement. C'est prouvé. Enfin, moi, j'ai lu quelques articles dessus. Et c'est prouvé que quand t'es plus fatigué, t'es quand même plus à même de prendre des blessures musculaires ou sur des coups. Donc, je sais pas ce que le club a fait. Ils ont l'air d'avoir fait la même chose que l'année passée, à savoir un stage à Aix et puis des matchs amicaux assez rythmés. On aurait peut-être gagné à faire un peu moins, à protéger un peu plus nos joueurs et à prendre en compte le fait qu'on a eu une grosse grosse saison la saison passée pour pas arriver, on va dire, avec une infirmerie pleine à craquer. Alors, si je peux me permettre de compléter avant de te donner la parole, Karel, pour avoir ton sentiment sur la question. Parce que du coup, j'ai quelques éléments aussi à apporter concrètement sur le sujet. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, Flo. Effectivement, on va rappeler que Grenoble a fait les barrages aussi, que Grenoble a repris un tout petit peu plus tard que les autres équipes de Ligue 2 qui n'ont pas fait les barrages. Mais je pense qu'ils ont eu moins de jours de vacances. Tu l'as dit aussi, l'an dernier, la préparation avait été particulière parce qu'il y avait eu une longue coupure. Il y a eu une longue préparation aussi, pour le coup, avant la reprise du championnat qui était courant août, voire même plutôt deuxième partie du mois d'août de mémoire. Cette année, la préparation a été très courte puisqu'il n'y a eu que 4 semaines. Il y a eu 2 semaines de stage. En gros, une semaine à Aix et en gros, une semaine au Chambon sur Lignon. Et là où je voudrais apporter quelque chose, et on va commencer à pointer peut-être la responsabilité de Mauricio Jacobacci. C'est que visiblement, cette année, il y a aussi une très très grosse différence par rapport aux autres saisons, globalement, historiquement, à Grenoble, même en termes d'entraînement. Mauricio Jacobacci doit tout simplement apporter, je pense qu'il faisait en Suisse, avec des entraînements à très forte intensité. Alors on a l'habitude de dire qu'en France, on s'entraîne moins fort qu'à l'étranger. Moi, je vous avoue que je ne connais pas suffisamment ce qui se passe à l'étranger pour pouvoir comparer. Mais c'est un peu les échos que j'ai eus aussi en interne. Il n'y a pas tout ce qui est taureau pendant 30 minutes. En gros, on se prépare, on fait un petit échauffement. Et ensuite, après, on est sur le terrain, c'est de l'opposition. On joue à fond, à 100% comme en match. Que depuis un mois, ça enchaîne beaucoup sur ça. Qui demande énormément d'efforts physiques, de replacements défensifs, de travail en match et aux entraînements. Et qu'effectivement, les joueurs, comme tu l'as dit, ils arrivent un peu cramés sur ce coup d'envoi de la saison. Alors est-ce que c'est voulu, du coup, en se disant on va commencer doucement et on va monter en puissance ? Moi, je suis plutôt de l'avis de la seconde option. Est-ce que Mauricio Sakobachi n'est pas parti trop fort avec des joueurs pas habitués ? Pas forcément en état aussi d'encaisser tout de suite ce type-là de préparation en faisant ce qu'ils avaient l'habitude de faire en Suisse. Et est-ce que, du coup, il n'aurait pas fallu faire, quitte à avoir des entraînements, effectivement, ça peut être une très bonne chose. Je n'ai pas de jugement sur le fait d'avoir des entraînements très intenses. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu être un peu plus progressif ? En tout cas, moi, les échos que j'ai en interne, c'est que ça grince des dents sur ce côté-là. Et du coup, les blessures, ça tend plutôt à donner raison à ceux qui grincent des dents aussi sur une intensité trop forte. Flo, juste avant de donner la parole à Kael, comme tu as l'air d'avoir un peu lu sur le sujet, est-ce que c'est quelque chose qui peut te sembler pertinent à le fait d'avoir des entraînements trop intenses, du coup, des corps qui fatiguent un peu plus et du coup, des blessures musculaires un peu plus souvent derrière ? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est possible, tout simplement, en matière de prépa ? Complètement. Et puis, je pense que ce qui était mal anticipé par les équipes de Mauricio Giacobacci, c'était le fait que, comme tu l'as dit, la saison s'est fini tard et qu'on a pris vraiment très cher à Grenoble la saison passée. On a enchaîné les matchs tous les trois jours à cause des cas Covid et des matchs reportés. Et il aurait mieux fallu appréhender ce genre de choses pour la préparation, donc faire une préparation plus active, d'accord, mais mieux répartie et moins lourde, parce que dans tous les cas, tu exposes à ce genre de choses. Je pense que, de toute façon, le Covid doit pousser, à mon avis, les équipes techniques à mieux s'adapter à la préparation et à revoir un peu ce qui se fait, parce que, de ce que tu dis là, j'ai l'impression que le Grenoble a préparé sa saison comme si on avait eu beaucoup de repos et une saison normale, mais on a tendance un peu à sous-estimer les efforts qui ont été demandés aux joueurs la saison passée et les impacts qu'on a encore aujourd'hui sur les organismes des joueurs par rapport à ça. Tu veux dire que les joueurs qui ont aussi été touchés par le Covid et du coup, il a fallu l'encaisser en cours de saison dernière ? Non, pas forcément. Je veux plus par rapport aux effets du Covid, peut-être, ça, on n'a pas ce truc pour le savoir, mais plus par rapport au fait qu'il y a un moment, en fait, tu as enchaîné trois matchs par jour pendant deux, trois mois et en plus, tu as tiré à la fin avec un effectif réduit sur les barrages. C'est plus ça qu'il aurait fallu prendre en compte que le Covid, en fait. D'accord. Karel, du coup, est-ce que ton expérience de sportif de haut niveau à la SBA Jatière te fait donner un avis un peu particulier sur cette question de la prépa physique ? Comment est-ce que tu perçois, toi, toute cette série comme ça de blessures musculaires ou pas musculaires ? Du coup, est-ce que pour toi, il y a forcément un lien avec la prépa ? Est-ce que ça peut être aussi dû, tout simplement, à de la malchance en cette avant-saison ? Comment tu vois un peu la chose ? Moi, je suis déjà pas mal d'accord avec pas mal de points que vous avez soulevés. Déjà, forcément, avoir un entraîneur avec des méthodes d'entraînement et une intensité différente mise à l'entraînement, forcément, ça pèse beaucoup. Moi, je le sais parce que je suis aussi grand fan de Liverpool et je sais que Jurgen Klopp, quand il est arrivé à Liverpool, première année surtout, et même deuxième année, il était très décrié à ce niveau-là parce qu'il mettait une intensité monstrueuse à l'entraînement. maintenant, on voit que ça paye aujourd'hui et que voilà, c'est une bonne chose. Ça a mis du temps, vous voyez ? Les résultats étaient difficiles les premiers temps aussi à Liverpool ? Les premiers temps, c'était très très loin d'être au niveau qu'il y a maintenant. Après, c'est normal parce que c'est autre chose, mais il a mis du temps aussi à pouvoir bâtir son effectif parce que Liverpool n'a pas les propriétaires que d'autres clubs de Première Ligue. Ils n'ont pas un chéquier en blanc pour signer qu'il y a derrière. C'est ça, il faut vendre avant d'acheter. Attention, tu as une nuance à la porte à Liverpool, c'est que très bizarrement à Liverpool, tu as 80% d'effectifs qui ont été diagnostiqués comme asthmatiques. Oui, ça, n'en parlons pas. Et du coup, ça a été un peu pour les performances physiques. Ça va partir en débat entre Gunners et Redsard. Non, non, mais il n'y a pas de débat parce que c'est tout à fait vrai. C'est quelque chose qui est sorti il n'y a pas longtemps et c'est tout à fait vrai. En tout cas, cette question de l'intensité, on l'a déjà retrouvé ailleurs avec les mêmes problématiques finalement. Oui, c'est encore un autre monde, mais des mecs qui se pétaient énormément juste aux entraînements. Donc voilà, c'est quelque chose qui a forcément un impact. Après, comme l'a dit au sifflon, on sort d'une saison particulière que le GF n'a pas forcément l'habitude de jouer. Une saison à rallonge avec les barrages, l'épisode Covid qui nous a fait enchaîner les matchs, une fin de saison pareille avec pas mal d'absence, ce qui a obligé certains joueurs à pas mal enchaîner aussi. Et le fait est que pendant la prépa, ce que je trouve un peu problématique aussi, c'est qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir une montée en puissance pour un 11 titus défini, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que sur les matchs de prépa, il y a eu aussi beaucoup de tests et eu des blessures. Piquel, par exemple, qui s'est pété, Anani qui s'est pété. Donc, c'est des joueurs qui ont eu une prépa intense au niveau des entraînements, mais qui n'ont pas eu vraiment la montée en puissance entre guillemets compétitive que tu peux avoir quand tu enchaînes les matchs de prépa et qu'il y a un 11 qui se dessine au fur et à mesure. La plupart du temps, pendant les matchs de prépa, on a un 11 un peu peut-être remanié sur le premier match. Le 11 type qui commence un peu plus à se dessiner au bout du deuxième et troisième match. et quatrième match, la plupart du temps, tu as le 11 qui va commencer la saison qui est là. J'ai envie de dire, il n'y a pas eu cette montée en puissance parce que le 11 changeait en fait à chaque fois parce qu'il y avait des mecs qui se pétaient pendant la prépa. Et des recrues tardives aussi, du coup, il a dû faire jouer Marchand et Boissy du coup pour le dernier match. Je te rejoins sur ce sujet. Marchand, qui est directement titulaire. Boissy qui joue une bonne partie du match alors qu'ils font 45 minutes dernier match de prépa. Donc voilà, c'est une prépa particulière. Franchement, c'est toujours étonnant de voir autant de joueurs qui se pètent. En plus, je suis tout à fait d'accord avec toi que généralement le dernier amical, c'est le, tu sors ton équipe type, tu les fais jouer 70 minutes. En fait, c'est vraiment la répétition générale avant le coup d'envoi. En plus, contre Saint-Etienne, ça avait été plutôt intéressant. Défensivement, on enchaînera après sur les gros problèmes offensifs de cette équipe qui pour moi sont la grosse problématique, qui était la grosse problématique de la prépa et qui ont été la grosse problématique hier. On va juste te rappeler que contre Saint-Etienne qui était supposée de la répétition générale, l'attaque titulaire, entre guillemets, c'était Flo Michel, Boissy, Diallo. Diallo spète, Flo Michel appendicite et Boissy n'a pas joué parce que je pense que tout simplement derrière dans la hiérarchie pour le moment. Donc effectivement, rien que sur les deux matchs à une semaine d'écart, tu n'as pas un joueur identique en attaque. Donc effectivement, c'est un vrai problème en termes d'automatisme, en termes de montée en puissance, de rythme, de choses comme ça. Je vais faire un petit tour sur le chat pour voir ce qu'il nous disait sur la question de la prépa physique. C'était super intéressant à vos avis du coup. Effectivement, vous pouvez nous ouvrir aussi de vos lectures, de vos connaissances. Moi, je ne m'y connais pas du tout en prépa physique mais c'est un peu le sentiment que j'avais un peu aussi en parlant avec les joueurs, le sentiment que ça tirait vraiment beaucoup cet été et que c'était compliqué. Et finalement, vous confirmez un peu tout ça tous les deux. Donc c'est vraiment intéressant. Voyons voir si sur le chat ils nous ont parlé de ça. Brian nous dit il nous manque beaucoup de joueurs clés. Pour l'instant, c'est vrai que c'est difficile, plus d'éventuels recrues. Bernard Blacard, il va sortir de sa retraite plutôt que prévu dans quelques matchs, nous dit Cyril. Il a l'air bien dans sa retraite, Bernard Blacard. Moi, j'espère parce que franchement, Bernard Blacard ça aurait été le candidat presque idéal, on va dire, pour Grenoble. Il connaît la maison, il est très offensif. C'est quelqu'un d'humainement qui est très bien. Il est très bon en formation aussi. Après, il a décidé de mettre sa carrière pro, entre guillemets. On respecte. Brian nous dit Cyril, oui, je ne comprends pas. Ils ont pris un entraîneur comme ça alors qu'il y avait beaucoup d'entraîneurs deep de Ligue 2. Après, il n'y a peut-être pas tant d'entraîneurs si sexy et attractifs que ça. L'équipe a manqué d'impact et de rythme hier, nous a dit Axel. Les joueurs avaient l'air perdus, ils ne sont jamais rentrés dans le match. On va parler un peu plus de jeu juste après. Il ne faut pas perdre trop de points là. On est 20e effectivement à égalité avec Rodez, je crois, qui a perdu 4-0. C'est ça, messieurs ? On est dernier ex-éco du coup, en gros. Malgré le fantastique Enzo Zidane qui a fait ses débuts en Ligue 2, c'était l'événement du week-end. Axel nous dit, il a précisé qu'il allait doser les entraînements une semaine avant le match. Je ne sais pas ce qu'il entend par doser. Après, il peut doser mais garder des séances très intenses en fait. C'est-à-dire effectivement un peu moins de séances. C'est-à-dire que quand tu es en stage, tu peux t'entraîner deux fois par jour par exemple et la semaine de match t'entraîner plus qu'une fois. Par contre, après, il y a le contenu de la séance directement et quand je parle d'intensité, ce n'est pas forcément sur le nombre de séances. C'est-à-dire que sur la séance, ça va vraiment être très intense avec beaucoup de duels, de courses, de choses comme ça. Là où l'an passé, pour vous donner un exemple précis, l'an passé, l'entraînement, ça ressemblait beaucoup à un échauffement pendant 10, 15, 20 minutes. Après, pendant une grosse vingtaine de minutes, c'était des jeux avec des ballons. C'était souvent des taureaux ou des jeux qui étaient des simili-taureaux. Et ensuite seulement, il y avait des oppositions et en général, ça ne durait pas non plus très très longtemps. Ça dépend des séances. Là, on a zappé tout ce qui est un petit peu jeu de ballon, etc. Et on enchaîne échauffement, opposition tout de suite dans l'intensité. C'est surtout là la grosse différence. Il vaut mieux gagner ses premiers matchs et perdre le dernier, nous dit Brian. Si le dernier t'envoie en barrage ou en national, il vaut mieux le gagner aussi dans l'absolu. Les points, ils sont valables. Ils font 3 points. Les victoires font 3 points toute la saison. Brigitte est une grande fan de la Bajatière aussi et de Liverpool. C'est l'ami de Karel, j'imagine, grâce à ça. Très bon goût. Si on monte en Ligue 1, on sera fatigué même plus, nous dit Brian, en disant que ce n'était pas une excuse. Je ne pense pas que Flo disait que c'était une excuse d'avoir joué les barrages, juste qu'en termes de préparation, il faut aussi tenir compte du fait que ta coupure et tes vacances ont été plus courtes et que les organismes ont besoin de se reposer encore plus chez des athlètes de haut niveau mais chez tout le monde. Tu ne peux pas enchaîner sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt parce que le corps, il tire plus facilement. Je pense que c'était plus le point de Flo. C'est ça, Flo ? En gros, concrètement, j'ai un peu résumé ton avis mais il fallait que la coupure soit un peu... Enfin, il fallait tenir compte d'une coupure plus courte. Le problème, c'est qu'on a perdu tous nos meilleurs joueurs, nous dit Brian. On pourra en parler juste après, même si on était déjà un peu revenus sur la question sur l'avant-saison il y a une semaine. Moi, ce qui me peine, c'est d'avoir perdu Bonnet, on n'a pas le droit. Autant exploser le salarié cap pour Bonnet, ils ne veulent pas acheter des joueurs. Ah, ça vrille en Mercato, déjà. Est-ce que Manu Pérez doit être un taulier vu son état physique ou doit-on trouver une vraie sentinelle ? Oui, c'est une question. On pourra y répondre peut-être sur les top flops, Mathias. Je la mets de côté, ta question. Ce n'est pas inintéressant. On va se retrouver avec JLG. On va tous partir JLG. C'est Jean-Louis Garcia. Pour ceux qui ne connaissent pas, on va tous partir en dépression. Moi, je trouve que c'est un bon coach, Jean-Louis Garcia. C'est juste qu'il est un peu agaçant sur la durée. Il parle beaucoup à ses joueurs, etc. Mais c'est un vrai coach, un vrai tacticien, en tout cas. Il est un vrai amoureux de foot. Ce n'est pas inintéressant de lui parler de foot. Au final, le PH, il parlait beaucoup aussi. C'est vrai. Mais moins de tactique. Jean-Louis Garcia, c'est plus vraiment axé le jeu. Il va te parler de système de jeu. avec les arbitres. Ah, tu es d'accord. Pendant les matchs, toi, tu disais. Oui, oui. Jean-Louis Garcia parle beaucoup à ses joueurs, effectivement, et aux arbitres et aux adversaires pendant les matchs. Je ne sais pas si vous vous souvenez du match au stade des Alpes de Nancy avec le huis clos. Du coup, on n'entendait que lui. Les pauvres joueurs, je les plaignais les pauvres joueurs de Nancy. Je pense qu'eux aussi, ça les rend faux au bout d'un moment et c'est compliqué. Salut à tous les beaux gosses, nous dit Ancelin. Il n'y a que des beaux gosses ici. Donc, bonjour à toi et bonjour à tout le monde. Et bonsoir Osmos aussi qui nous dit moi, j'ai été plus déçu de la prestation de MJ que des joueurs. Eh bien, écoute, on va y venir tout de suite. Le jeu, messieurs, là, on a parlé de toutes les circonstances atténuantes, donc les blessés, etc. On a commencé aussi à dire qu'il y avait beaucoup de blessés et qu'il fallait peut-être se poser les bonnes questions sur les blessés et donc pointer un peu déjà en partie les responsabilités de Jacobacci. En termes de jeu hier, vous avez un peu donné votre avis sur la prestation de Grenoble. Est-ce que, alors vous n'êtes pas inquiet, mais est-ce que c'est un des pires matchs que vous ayez pu voir de Grenoble ? Vous les suivez tous les deux depuis quelques saisons, au moins depuis qu'ils sont revenus en Ligue 2. Est-ce que le GF38 a livré une des pires prestations en termes de qualité de jeu et pourquoi, à vos yeux, si c'est le cas hier ? Carrel, si tu veux commencer sur le sujet. Alors, franchement, dans un match, dans un match quand même important parce que le premier de la saison, je pense que oui. Très clairement, même là, récemment, le dernier match contre Toulouse, on avait pris 3-0, mais c'était incroyable parce qu'on avait quand même eu des occasions d'un moment pour revenir à 1. Je peux préciser un peu pour t'aiguiller, notamment offensivement. La défense a explosé en vol, mais après, on défend en équipe, etc. Mais offensivement, c'est là où c'était vraiment le nœud. Tu employais le mot néant, c'est un mot que j'ai employé aussi, mais c'est vraiment là, on peut rappeler les stats, zéro tir en premier en mi-temps, deux tirs au total, dont je crois une frappe de 6C dans les tribus, donc quelque chose du genre. Et la seule grosse occasion de Belmond qui ne cadre pas, donc deux frappes non cadrées, quand dans le même temps, le Paris FC était déjà à 14 tirs à la mi-temps. Enfin voilà, c'est des stats improbables. Il n'y a rien eu offensivement, ça a été d'une tristesse et d'une pauvreté absolue. Tu l'as vécu comme ça devant la télé ? En fait, moi, je pense que, enfin moi, l'impression qui m'a présenté et ce que je me disais pendant le match, c'est que, comme on le dit parfois à propos de certaines équipes, j'ai l'impression qu'on aurait pu jouer 300 minutes, on n'aurait jamais marqué de but en fait. Et à un moment, il me semble, toi Fred, que tu veux en parler sur le Discord avec les relations d'occasion qui passent quasiment uniquement par les coups de pieds arrêtés, mais c'était même pas caricatural parce que c'était quasiment que ça. Jacques Obachi, on a parlé dans la conf de presse d'après-match, il a dit, on a eu une occasion, c'est sur corner, Anani a failli marquer. Ouais, t'as eu quoi d'autre comme occasion ? Il n'y en avait pas, donc oui, oui. Les seuls moments où on pouvait croire à un but, c'était parce qu'on grattait un corner sur une sacoche et ça, je veux en parler aussi, c'est que, on passait, jamais par le milieu de terrain en fait, c'est-à-dire que les quatre de derrière ou parfois, ça passait parfois par Belmont ou par Pérez, mais rarement, mais c'était toujours le même schéma à peu près, on n'en voyait que, entre guillemets, des grosses sacoches devant en fait, et c'est pour ça que je dis que les trois de devant, pour moi, c'est compliqué, c'est compliqué de leur reprocher quoi que ça, par exemple, enfin, pour moi, c'était des courses constantes et sur des longs ballons aériens, et c'était, si c'est dans la course et que c'est dans le bon timing, tant mieux, on va au but, ça a failli arriver avec Hennel, sauf que Demarconet était bien sorti, mais voilà, la biade, il s'est retrouvé une fois dans son, je ne le connais pas, mais j'imagine que c'est son domaine préférentiel de percussion à essayer d'aller provoquer un peu, il s'est retrouvé une fois dans ce domaine-là, il me semble, en première mi-temps, il s'est fait manger, mais à Nani, pareil, c'était des déplacements et épuisement de la défense dans son registre aussi, mais il peut faire autre chose, mais pareil, il n'a pas eu limite pas de ballons dans les pieds, Hennel, il avait des ballons dans les pieds, il était obligé de les rejouer en une touche directement parce qu'il y avait juste rien à faire, et Hennel, on aurait dit qu'il était piston à un moment dans le match, tellement il était bas, et après, ouais, enfin moi, ce qui me dérange beaucoup et pour le coup, qui m'inquiète, c'est que dans l'animation, que ce soit offensive, mais même en phase de possession un peu plus basse, il n'y a rien d'intéressant, c'est-à-dire que pendant tout le match, même à la première relance, au final, quand on regarde, pendant tout le match, on a balancé, balancé, balancé devant constamment, et c'est totalement, je pense que ça fait encore plus mal et que ça met un coup derrière la tête, d'autant plus qu'on n'avait plus l'habitude de voir ça l'année dernière, même si on a eu des matchs où forcément c'était moins intéressant dans le contenu, on a eu des matchs aussi où c'était le néant, mais la majorité des matchs qu'on voyait l'année dernière, le gros point positif qu'on dégage à chaque fois, c'est qu'on commençait à voir régulièrement quand même du jeu, à voir quelque chose qui était en train d'être mis en place, des circuits, je sais qu'on a pas mal utilisé ce terme-là l'année dernière, des circuits de passe et des circuits offensifs qui étaient assez fréquents et qui montraient quand même qu'il y avait du travail à l'entraînement, là c'était vraiment sacoche sur sacoche et voilà, au petit bonheur à la chance, si on gratte un corner, si on gratte un conflit intéressant, ça a failli marcher, ça a failli marcher un moment sur Anani, s'il n'y avait pas en jeu, il prenait le péno parce qu'il tombe intelligemment, j'ai cru qu'il y avait péno et qu'on allait poser un vol incroyable d'ailleurs parce que c'était encore à 0-0, mais voilà, même comme je disais tout à l'heure, quand on était à 60% de possession, parce qu'à un moment, on était à 60% de possession, on aurait dit qu'on aurait pu rester 300 minutes comme ça, on n'aurait jamais marqué un but. Donc voilà, et après, ça c'est pour l'animation offensive et défensivement, défensivement, quand t'arrives pas à peser sur la défense adverse et que t'arrives pas à faire circuler le ballon, tu perds le ballon haut et là, il y avait des pertes de balles qui étaient un peu trop hautes, qui étaient un peu trop fréquentes donc forcément, les 4-2 derrière prenaient des vagues prenaient des vagues assez monstrueuses et voilà, au niveau du PFC, il faut le dire, c'était pas du même niveau que ce soit dans la construction ou offensivement, voilà, on a beaucoup parlé de Gaëtan Lora, il a fait très très mal à la défense hier mais c'est aussi parce qu'il était servi dans des conditions qui étaient tout autres que notre roi de demain, il faut le dire aussi, donc voilà, on peut parler beaucoup des individualités, je pense, moi je pense que le gros problème, comme je le disais hier sur Discord, c'est que collectivement et au niveau du plan de jeu, il n'y a rien, voilà, il n'y a rien qui est mis en place donc peut-être que c'est parce qu'il faut un peu plus de temps à Mauricio Giacobacci pour mettre ce qu'il a envie de mettre en place même si moi qui étais positif au départ, je commence à avoir un petit peu des doutes mais j'attends de voir encore mais moi je trouve que plus que ce qui a été montré individuellement, je trouve que le plan de jeu et ce qui a été proposé techniquement était vraiment vraiment très très pauvre voire inexistant. Avant de te donner la parole, Flo, je fais un petit tour rapide sur le chat parce qu'ils ont été bavards, pire match donc quasiment pour tout le monde, Cyril nous dit milieu attaque, on n'a rien vu, pas d'organisation du jeu, aucun lien, tac tac, on nous dit aussi qu'on n'a pas entendu Mauricio Giacobacci, bon ça après c'est peut-être plus son caractère effectivement de ne pas être un gueulard sur le bord de la pelouse, peut-être que les joueurs en ont besoin aussi dans certains moments, peut-être que c'est un vrai problème, moi ça me pose moins soucis ce genre de choses-là après chaque coach est un peu différent. Deux tirs, dont un de 40 mètres de 6c dans tout un match, je crois que c'est notre pire, c'est ça Axel, pour compléter un peu à l'occasion de Belmond qui est une des deux frappes non cadrées où effectivement il rate pas le plus facile parce que c'est jamais facile mais il était en bonne position, les buts étaient un peu ouverts, il y avait 2-0 à ce moment-là en plus, ça aurait été un peu un hold-up déjà de revenir à 2-1, il y a ça, il y a la frappe de 6c, alors je ne me souviens pas de Hénène qui se fait reprendre par Demar Connet mais je me souviens de Hénène qui fait un centre en retrait pour Marchand et du coup qui rate le ballon en première mi-temps et puis il y a Anani effectivement sur le pénalty et éventuellement le pénalty qui aurait pu être sifflé en deuxième mi-temps et on a fait le tour, c'est vraiment, il y a le corner aussi où Anani passe pas loin, il passe à 1 mètre de couper le ballon mais c'est vraiment d'une pauvreté, j'ai rarement vu aussi peu d'occasion en fait. La frappe de 6c, c'était... Oui non mais la frappe de 6c, elle est comptée dans les stats parce que c'est une frappe mais voilà, j'aurais pu mettre la même des tribunes, c'était à peu près le même risque de but derrière. Je crois qu'elle était vraiment à l'image de la pauvreté offensive. Oui c'est ça, sans solution du coup et on tente du coup n'importe quoi. Ancelin nous dit deux choses intéressantes, Belmont a touché tous les ballons mais il avait zéro solution. Alors moi j'ai trouvé Belmont plutôt intéressant après j'ai quand même trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets dans le jeu notamment sur ses transversales son jolon, il y a pas mal de ballons qui sortaient directement en touche ou qui ne trouvaient personne. Ça je ne l'ai pas dit mais Belmont a touché beaucoup de ballons. Oui et alors... Et voilà pareil, pas de solution. Grenoble fait que six centres au total dans le match, c'est quand même une pauvreté aussi absolue. Six centres c'est vraiment rien du tout. Je pense qu'en moyenne il devait être à 20 les saisons précédentes. Il y en a cinq pour Belmont en fait. C'est-à-dire qu'à Grenoble où les latéraux avaient un rôle, alors ils ne centraient pas toujours bien les latéraux notamment Montbris et puis Gaspard il a fait quelques jolis centres mais ce n'était pas non plus toujours à 100%. Il y a Montbris qui a fait un centre, Belmont qui a fait cinq centres et tout le reste des joueurs excentrés c'est zéro en fait. Sachant qu'en compte de presse le coach disait oui il faut provoquer sur les côtés, faire des centres etc. Il n'y a quasiment pas eu de centre du tout le match. Belmont a un peu essayé au moins à ce niveau-là avec un peu de déchet mais au moins il a tenté des choses. L'habillage des nains était toujours caché derrière les défenseurs. Alors oui je voulais réagir sur ce que dit Ansela aussi. Alors je ne sais pas s'il y avait des plans larges du coup via l'équipe. Flo pense à me dire aussi si alors nous on a notre point de vue de spécialiste grenoblois en tout cas de suiveur attentif de Grenoble mais si le commentateur de Bin de l'équipe qui était un peu plus neutre avait aussi ce sentiment que Grenoble était totalement impuissant offensivement, on ne proposait rien etc. Donc pense à en parler s'il te plaît juste après. Et sur Hennen et l'Abiad alors du coup sur les plans larges il y avait des choses qui étaient insensées c'est-à-dire que les trois quarts du temps Hennen et l'Abiad ils étaient au niveau de Gaspard et de Montbris et qu'ils étaient limite plus bas que Marchand et Belmont en fait sur le terrain. Le coach leur demande que de défendre et tu disais Carrel qu'ils avaient peu de solutions offensives qu'on ne les trouvait pas etc. Mais le problème c'est qu'il touchait le ballon à 60 mètres des buts de De Marconnet. J'ai souvenir notamment d'une action où Hennen il tente de partir en dribble parce qu'il n'a pas le choix en fait. Il n'y a que Anani devant au milieu de trois parisiens soit il lui balance un long ballon soit effectivement il essaie de faire quelque chose. C'est pour ça que je parlais de plan de jeu aussi qui limite... Et de l'autre côté alors le pauvre L'Abiad il s'en est pris enfin il s'en est pris plein la gueule. Je pense que le coach a été un peu sévère sur le côté qu'il a eu un match difficile mais à un moment donné je crois qu'il y a corner pour Paris FC il récupère un ballon à ses 35 mètres en seule solution devant lui il est à Anani je crois qu'il est à 2 mètres un peu excentré avec pareil trois parisiens sur le dos tout le reste c'est dans la surface grenobloise il arrive à obtenir miraculeusement un corner je ne sais pas comment c'est un parisien qui met un coup de pied dans le ballon du coup ça va en corner et il se prend pour le coup j'ai entendu le coach Jaco Bacci ça qui ne parle pas beaucoup mais là il lui a mis une brassée qu'est-ce qu'il peut vraiment faire d'autre en fait c'est quoi on attend Messi qui remonte tout le ballon en dribblant 4 défenseurs et qu'il aille marquer comment veux-tu que tes attaquants soient en bonne position si soit comme Anani tu leur balances des grosses galettes devant et puis démerde-toi passe à Vemaria un peu derrière et puis tiens va nous obtenir un truc ou si tu demandes à des joueurs excentrés de tout le temps défendre donc à la récupération ils sont très très loin des buts adverses et ils doivent quasiment tout remonter sachant que quand on a tenté de conserver le ballon le terrain s'est quand même souvent fait bouffer aussi par celui du Paris FC je trouvais marchand très léger par rapport à ce qu'il avait montré contre Saint-Etienne quand il y a un peu d'agressivité en face c'est tout de suite un peu plus compliqué donc les pauvres attaquants j'ai même pas envie de leur jeter la pierre en fait c'est qu'ils ont été venus aussi dans des conditions qui étaient vraiment pas bonnes pour moi en fait sur le match et on leur demande alors c'est bien de défendre en équipe etc mais je pense qu'on leur demande des choses pour lesquelles ils sont pas forcément déjà hop tu disais la biade lui c'est plus un mec qui va provoquer etc bah hier la biade on l'a vu courir quoi et ça c'est vraiment c'est pas une posture de match c'est vraiment ce que Grenoble travaille depuis un mois en fait c'est à dire qu'on leur demande de travailler quand je disais des entraînements intensifs c'est voilà replacez-vous défensivement travaillez bloquez équipe etc et là où je comprends mal moi c'est que Grenoble était quand même 3ème défense l'an dernier donc ça fonctionnait plutôt bien qu'on a pas changé nos joueurs de l'axe défensif et que pourtant il est obligé lui d'en rajouter une couche à ce niveau là sur quelque chose qui marchait plutôt bien et de toute évidence avec 4 buts en caissé hier bah ça fonctionne pas trop en fait donc même la défense qui était un point fort il est en train de elle est en train on va pas mettre la responsabilité spécifiquement sur le coach mais elle est en train un peu de partir en vrille en tout cas sur le match d'hier et c'est inquiétant que ton gros point fort comme ça soit en train de devenir aussi un de tes points faibles Flo voilà désolé je voulais parler de ça avant d'oublier quel est toi ton ressenti un peu sur ce qu'a proposé Grenoble du point de vue du jeu et puis la petite question du coup sur le mec un peu plus neutre de l'équipe savoir ce qu'il avait pensé un peu de ce qu'avait proposé le GF381 c'est très bien très bonne transition avec ce que j'allais dire moi je vais te rejoindre un peu sur ce que tu disais ce qui me dérange un peu avec ce qu'on a vu hier c'est que t'as l'impression que Grenoble part de zéro que MJ en fait il a entre guillemets j'adapte un peu tout ce qu'a la poubelle ce qu'a fait Jperger avant et qu'il veut imposer sa vision du jeu en obscutant le fait qu'avant ce qu'on avait à Codoc ça marchait bien quand t'as un nouveau coach je comprends que tu veux imposer tes cités que tu veux retravailler ta base défensive et que tu veux repartir sur des bonnes bases et que quand t'as coach arrive la première chose qu'il fait c'est qu'il travaille les efforts défensifs et puis le bloc défensif de ses joueurs avant de travailler le bloc offensif donc de ce côté là ça ne choquait pas tellement qu'on soit inefficace offensivement parce que je sais que c'est très souvent le cas quand t'as un nouveau coach qui arrive il ne travaille pas forcément la feuille offensif mais se focalise beaucoup sur le travail défensif au début mais là on peut lui refaire un gros reproche c'est justement le fait de mettre entre guillemets sous couvert tout le travail qui a été fait par Hitchbergé auparavant de dire que d'accord moi ce qu'a fait Hitchbergé c'était très bien mais je ne veux plus de ça je veux quelque chose de nouveau et de repartir de zéro je veux dire regarde la composition qu'on a eue hier la colonne vertébrale de l'équipe c'est exactement la même de la saison passée à la différence de marche en frais ta base défensive t'es 4-2 derrière c'est les mêmes tu pouvais reprendre un peu de ce qui avait fait Hitchbergé te mettre un peu ton égo de côté et puis de de jouer là-dessus tu sais que ton groupe n'est pas prêt que tu es arrivé très récemment que tu n'as pas encore mis tout en place que ce que tu voulais prends un peu de ce qui marchait bien un peu la saison passée et puis ça représente pour faire quelque chose de bien c'est vrai que là c'était frustrant d'avoir aucune ambition dans le jeu comme l'a dit très bien Carrel d'avoir aucune ambition dans le jeu et de juste ne pas lancer des ballons devant et puis de faire Inch'Allah peut-être que ça va passer sur un compte non on aurait pu faire beaucoup mieux si on avait si on servait un peu plus de la base de l'équipe de l'assistance passée du jeu qu'on avait mis en place avec Hitchbergé quant aux commentaires malheureusement je n'ai pas pouvoir dire grand chose dessus hier j'avais des invités d'accord t'avais coupé les commentaires et t'as maté c'est ça c'est des amis de la femme chinoise qui vivait à Grenoble je rappelais avant du match en leur disant ouais venez vous avez vu un peu de l'euro on venait un peu Grenoble et un nouveau coach on a fait 4 semaines la saison passée ça m'a envoyé et j'ai passé ma soirée à OQ pour les convertir plus tard c'est ça c'était pas le bon match Carrel du coup t'as pu entendre un tout petit peu toi ce que disait le mec de l'équipe sinon il y a le chat qui peut aussi nous donner un peu son avis il était étonné par la médiocre prestation des Grenoblois ou ça l'a pas plus remarqué ? en vérité le commentateur ça allait il était bien renseigné on voit qu'il avait quand même t'as fait un minimum son sujet il avait regardé les confs c'est un ancien téléfoot je me fais pas trop de soucis sur la qualité des commentaires ils ont pris pas mal d'anciens commentateurs de l'équipe il avait regardé les confs il savait qu'il était absent il savait comment ça jouait l'an passé voilà après il a pas trop souligné il a souligné bien sûr il a souligné les difficultés de Grenoble parce que c'était quand même assez flagrant mais il a surtout mis en avant la qualité de Paris d'accord après voilà il y a eu un truc il a juste confondu Marchand il a juste confondu Marchand et Labiette pendant tout le match ça arrive et après bon ça s'explique aussi par le fait que comme tu l'as dit Labiette il était giga bas donc il se basait peut-être aussi sur les points ah bah si il regarde les positions il aurait même pu le confondre avec Montbris à certains stats ouais voilà c'est ça donc là dessus bon c'est pas grave ça c'est pas bien grave sachant que tant que les Grenoble le reconnaissent voilà derrière sur les autres chaînes ça ça arrivait beaucoup et pas avec des joueurs qui venaient d'arriver et qui en plus sont pas dans le groupe pro ouais puis petit point de détail aussi les commentateurs de l'équipe alors je sais pas si c'était que sur cette journée là mais je pense que ce sera tout le temps commande de cabine à Paris en fait histoire de gagner un peu d'économie sur l'opération donc ils sont pas sur place donc c'est peut-être aussi plus difficile comme il a que les images télé etc il voit pas les mecs en bord de terrain comme pouvait le faire Bin l'an dernier par exemple ou téléfoot c'est déjà un peu plus difficile aussi mais j'ai plutôt entendu des très bons échos du coup d'ailleurs et sur le match de Grenoble et sur le multiplex qui était plutôt sympa donc ça c'est une super chose aussi que ça soit accessible grand public honnêtement ça fait plaisir parce que je pense qu'il y a des alors Grenoble moins hier mais globalement la Ligue 2 c'est quand même plutôt sympa à suivre on espère que Grenoble régalera aussi bientôt les gens qui regardent tout ça je vais vous demander de réfléchir du coup si vous l'avez pas encore fait à votre petit top flop alors comme un peu en cours de saison l'an dernier je vous demande pas forcément un nom de joueur plus les points qui vous ont plu ou si c'est un joueur qui vous a plu vous pouvez le dire vous pouvez aussi me dire que vous avez pas spécialement de top sur ce match et plus les points qui vous ont déplu ou les joueurs qui vous ont déplu du coup et pendant ce temps je finis le petit tour de chat de tout à l'heure que j'avais pas terminé donc ça vous laisse quelques petites secondes pour y réfléchir Axel nous dit il manquait Piquel pour secouer tout le monde et mettre des taquets à Gaëtan Lora ça sera la petite partie de conclusion ça Axel sur qu'est-ce qu'on peut espérer pour la suite et effectivement on peut espérer que Charles Piquel secoue un peu le cocotier le coach en a parlé d'ailleurs hier il disait que dans l'impact et oui on n'en a pas parlé mais dans l'impact Grenoble s'est fait bouger marchant on l'a pas vu le petit Labiat malheureusement quand il se prenait un coup d'épaule il avait du mal même derrière on a perdu beaucoup beaucoup de duels j'ai trouvé contre les parisiens et Piquel à ce niveau là il manque très clairement même avant sur les pressings d'Anani ou d'un autre attaquant on entendait tout le temps PH les pousser dans le pressing là aucune voix nous dit Osmose donc ça c'était sur le coach qui parlait pas trop il manquait Piquel donc ça je venais de le voir ou voir Grenoble à ce niveau on se demandait si on a pas changé de club nous disait Brian c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on avait pas vu enfin moi de mémoire en Ligue 2 je pense que le match contre Orléans où on en prend 4 à domicile était pas bon le match contre Chambly où on fait 0-0 c'était une purge aussi mais avec vraiment zéro occasion comme ça j'ai vraiment pas souvenir cette saison me fait peur dit Cyril on verra face à Oxer Piquel va pas rester à Grenoble dit Brian donc ça on ne sait pas pour l'instant c'était un peu loin quand même nous dit Brigitte mais je sais pas sur quoi ça va être très compliqué contre Oxer à mon avis il partira tac 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 5 premiers matchs on est très compliqué c'est là qu'on va perdre beaucoup de points le problème c'est que si on perd beaucoup de points sur les 5 premiers matchs j'ai pas de gros doute sur le fait qu'il va falloir trouver un nouveau coach je pense parce que la patience ne sera pas forcément incroyable avec Jacobacci à mon avis Philippe Hinchberger il gueule pas non plus sur le terrain c'est pas gênant ça nous dit Brian bonne soirée Brigitte à toi et à très vite j'ai trouvé Marchand complètement perdu dans son placement nous dit Osmose de derrière elle partait bien la frappe de Cissé nous dit Clément c'est vrai qu'il était au stade et tu étais du coup coté où Cissé a frappé si Michael Jackson demande à défendre nous dit Cyril je veux pas savoir pourquoi il dit ça je vois pas la référence Ancelin mais ça jouait comme ça dans les matchs amicaux dans les matchs amicaux Ancelin offensivement il y avait rien eu non plus en fait effectivement ça a été un gros travail comme je te disais on insiste sur le travail défensif contre Clermont du coup on était content d'avoir fait 0-0 contre Saint-Etienne on était content d'avoir bien défendu pendant une demi-heure mais les attaquants en gros le discours de Jacobacci c'était vous vous replacez défensivement vous jouez en bloc défensif bas et une fois que vous avez le ballon vous faites ce que vous voulez je caricature pas du tout en fait il leur disait vous êtes créatif voilà vous faites des choses mais rien qui a été travaillé spécifiquement et j'ai quand même un joueur qui m'a dit que depuis un mois qu'ils avaient repris ils avaient fait 0 travail de séance devant les buts en fait moi c'est quelque chose je suis pas entraîneur peut-être que c'est des choses qui se font régulièrement moi ça me choque d'entendre ça de savoir qu'un mois sur une prépa en plus l'été où c'est des moments aussi où les attaquants peuvent se mettre en confiance se faire plaisir brancher un peu les gardiens tu vois c'est toujours des moments un peu cool ces petits exercices devant les buts ils en ont pas fait une seule moi c'est des choses qui me dépassent complètement j'ai vu que le match contre Villefranche ça m'avait pas choqué après le match contre Villefranche c'était pas non plus ils ont marqué 3 buts mais contre une équipe qui avait repris depuis quelques jours qui disputait son premier match amical faut voir aussi le différentiel et en fin de match Grenoble avait souffert et il marque 2 buts effectivement un peu offensifs avec des bons centres derrière mais ça avait pas été non plus une balade incroyable contre une équipe hiérarchiquement inférieure Brian très bon commentateur après on peut pas trop en vouloir sachant que c'est gratuit la diffusion de la Ligue 2 bon c'est pas parce que c'est gratuit que ça doit pas être bien Mathias nous donne déjà son top et son flop donc ça va faire l'enchaînement c'est super il nous dit top Ananimo Bleu Bunyaku c'est vrai qu'on en a pas parlé Bunyaku je l'ai trouvé plutôt pas mal quand il est rentré je sais pas ce que vous en pensez tous les deux si vous voulez en dire un petit mot de Bunyaku au moins que vous l'avez prévu dans votre top flop bah ouais bah moi Bunyaku je l'ai trouvé intéressant bah j'ai trouvé qu'il avait fait une rentrée où il se cachait pas déjà donc c'est bien ça monte quand même surtout vu le contexte on peut imaginer clairement ouais c'est ce que j'allais dire on peut imaginer qu'il a quand même du caractère après je crois que c'est quelque chose qui avait déjà été dit à propos du joueur donc voilà ça confirme après techniquement très intéressant je pense que ce sera plus facile de le juger dans un match différent mais la rentrée était intéressante après après avoir en tout cas c'est un profil qui a l'air différent de celui de marchand donc ça peut aussi être une option en plus en fonction du schéma qu'il y a en place mais ouais intéressant tu le mettrais dans tes petits tops bah je me posais la question moi j'allais le mettre en top en balance avec Belmont je dirais pourquoi après parce que j'imagine qu'il y en a qui sera pas d'accord mais après il est rentré en cours de jeu donc ouais mais en tout cas sur ce qu'il a montré ouais ouais c'est plus positif que négatif et sur ce match là c'est déjà quelque chose de fort donc ouais pourquoi pas il peut rentrer bah vas-y tu peux enchaîner sur tes top-flops puis Flo nous donnera après son avis sur Bunyaku et sur les siens ça marche bah moi en top je vais mettre déjà je vais mettre mot bleu je vais mettre Brice parce que même si on en prend 4 je trouve qu'il nous évite d'être dans un naufrage bien plus tôt et peut-être que sinon on n'aurait pas pris 4 mais ça aurait été encore plus ridicule donc je l'ai trouvé solide quand même sur les interventions qu'il avait à faire après il prend des buts il prend des buts bizarres il y a beaucoup de buts le 4ème but voilà je ne l'ai pas vu parce que comme je t'ai dit j'avais cut mais les 3 buts c'est pas facile le premier but il y a tout le monde devant lui sur la frappe de Laura donc pas facile le 2ème but voilà n'en parlons même pas et le 3ème but il n'est pas c'est pareil c'est un peu c'est un peu brouillon reprise de volet enfin demi volet ou reprise de volet je ne sais même plus qui part plein de l'Ukarn donc voilà mais en tout cas sur les autres interventions assez solide des prises de balles pas forcément faciles donc je le mets dans mes tops même si on en prend 4 pour moi ça ne change pas grand chose au fait qu'il a fait une prestation solide des seuls ensuite comme on le disait tout à l'heure à Nani puisque sur les ballons qu'il a eu à négocier et voilà on sait que ce n'était pas des ballons faciles je l'ai trouvé intéressant il a essayé de garder le ballon il a essayé de faire des trucs il a même essayé de provoquer un peu alors que j'ai l'impression que c'est peut-être moins dans son registre de provoquer le balle au pied plus dans le jeu sans ballon mais voilà il a essayé en plus on sait qu'il n'a pas eu la même prépa que les autres donc d'autant plus à souligner il revient ce soir dans un contexte pas facile avec une prépa une prépa moindre donc je le mets dans mes tops aussi ensuite comme je disais Belmont pourquoi ? parce que même si il a perdu pas mal de ballons pour moi il a eu le mérite de ne pas se cacher donc il décrochait beaucoup pour venir chercher le ballon il essayait de le poser un peu il le gardait il a eu beaucoup de déchets parce que comme je le disais il a tenté des transversales il a tenté des passes en profondeur qui n'étaient pas faciles et qui n'étaient pas forcément ce qu'on cherchait mais voilà il y a eu du déchet mais pour moi il a eu le mérite de ne pas se cacher c'est une qualité qu'on lui trouvait aussi l'année dernière notamment au match contre 3 c'était un des seuls qui essayait de faire son match donc moi je l'ai trouvé intéressant après voilà le milieu a pas été bon il n'y a pas grand chose à dire mais au moins si j'en sors à peu près un par ligne même si je n'ai pas parlé de la défense pour moi c'est cela et on peut comme je le disais mettre un slash peut-être avec Bouniakou qui a été intéressant sur sa rentrée aussi pour les mêmes raisons que Belmont en vérité parce que quand il a eu le ballon il essayait de le garder moi un des trucs pour revenir rapidement sur le contenu du match un des trucs qui m'a choqué c'est qu'on aurait dit que le ballon brûlait les pieds de tout le monde en fait personne ne voulait avoir le ballon et pour moi c'est deux joueurs qui ont essayé de le garder qui ont essayé de faire en sorte de calmer un peu le jeu quitte à repasser par derrière parce que parce que juste moi j'en pouvais plus de voir des sacoches à tout bout de champ donc je mettrais Belmont slash Bouniakou et ensuite pour les flops bah les flops déjà justement le plan de jeu cette incapacité à aller de l'avant tout en tout en progressant par autrement que par des longs ballons en fait qui a été super frustrante défensivement et même au milieu et voilà la mauvaise gestion des phases de transition du PFC parce que dès qu'ils avaient une phase de transition c'était dangereux c'est à dire que dès qu'il y avait une passe en profondeur Laura il était toujours le premier sur le ballon en fait j'avais l'impression que c'était déprimant et après comme je disais j'avais même pas envie de sortir un joueur parce que franchement même pour sortir des tops c'est compliqué mais voilà déjà ces deux flops là et puis ça c'est des circonstances qu'on contrôle pas mais toutes ces blessures qui déjà nous facilitent encore moins un début de saison qui s'annonce pas fameux donc voilà Sarah met les mêmes tops que toi Anani Belmont Mobleu moi en joueur c'est même mieux noté aussi j'ai mis mes petites notes vous pouvez les retrouver sur Grenoble Foot Info si vous voulez noter de votre côté sauf que moi mon meilleur noté est à 4 sur 10 pour information donc c'est les 3 qu'ont 4 après le reste un peu moins donc je vois personne avec la moyenne en fait sur ce match là parce que même Mobleu qui a fait un vrai bon match pour le coup il en prend quand même 4 donc c'est difficile de mettre plus Brian lui top c'est Anani Bouniakou et Axel c'est Mobleu Belmont Bouniakou flop le reste et flop le reste aussi pour Sarah et la non réaction grenobloise après la mi-temps est un gros flop aussi nous dit Axel donc pour l'instant on est plutôt sur des avis identiques sur les joueurs qui ont un peu surnagé pas forcément sur le degré de surnageage mais au moins sur les noms est-ce que Flo toi tu as des tops déjà et est-ce qu'on y retrouve aussi les noms qu'on a déjà évoqué sur nos tops à nous on est très similaire on est très similaire en top je vais mettre je n'ai pas ciblé vraiment des joueurs parce que c'était clairement pas la journée en immo bleu que je vais mettre en top mais je voulais mettre plus en top par exemple la ville de Guignan qui a apparemment très bien accueilli les supporters et les supporters qui ont fait des placements et qui s'en sont pris 4 dans la musette donc je voulais le rendre hommage donc voilà top bravo à vous les gars vous avez beaucoup de courage et en flop Mauricio tout simplement puisque je pense que c'est le principal responsable de toute cette défaite et puis la prépa physique et les blessures d'accord donc on a déjà évoqué effectivement en détail alors moi en top je vais mettre le fait d'avoir fait jouer la biade et globalement d'accorder de la confiance aux jeunes c'est un peu paradoxal puisque je pense que c'est pas leur rendre service dans le contexte actuel maintenant moi c'est un message que j'aime bien par contre j'ai été alors j'ai trouvé maladroit certaines choses que Jaco Bacci a dit en fin de match par contre son constat sur la biade j'espère qu'il lui a dit en tête à tête et droit dans les yeux aussi en lui disant bah voilà t'es un jeune joueur effectivement aujourd'hui t'as vu ce qu'il te restait encore à accomplir pour être un bon joueur de Ligue 2 déjà dans un premier temps et c'est tout à fait vrai en fait mais si on les lance jamais ces jeunes joueurs au bout d'un moment ils jouent pas et puis on va prendre l'exemple de Renou l'an passé par exemple qui a joué 3 minutes voilà là au moins pour le coup il a pas cherché à bricoler tout de suite il a tenté des choses pareil pour Bunyaku et pour Marchand qui connait un peu plus sans doute de Suisse donc c'est peut-être un peu plus facile il y a quand même une vraie volonté d'accorder une petite place aux jeunes et ça je pense que sur le moyen terme ça peut être utile c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un peu difficile pour l'Abiad peut-être qu'en cours de saison si on continue comme ça à faire confiance quand il y a des blessés au lieu de chercher à bricoler à mettre mon brisé lié gauche par exemple et faire jouer Abdallah à l'arrière gauche voilà mettre des joueurs à leur poste j'ai plutôt apprécié j'espère qu'on va conserver un peu cette volonté là en top je vais mettre aussi le public effectivement un peu comme Flo c'était cool de voir du monde au stade même si le résultat n'est pas bon honnêtement ça faisait très 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 longtemps je crois que c'était Valenciennes peut-être l'an passé le dernier match avec du monde ça devait être courant octobre ou courant septembre je sais même plus en fait mais ça change tout en fait les petits frissons pendant l'entrée des joueurs des petites choses comme ça tu vois même le public du PFC qui branche un peu à un moment donné tu vois ça fait partie du folklore et c'était et c'était vraiment agréable pour moi du coup de retrouver ces sensations là parce que les huis clos au bout d'un moment honnêtement c'est des sensations qui sont vraiment très difficiles j'avais un autre top mais je ne m'en rappelle plus donc malheureusement je ne vais pas le mettre en flop moi ce qui m'embête le plus dans tout ça ah si en top voilà c'est le 4-0 je m'explique finalement je suis content que Grenoble en ait pris 4 et se soit pris une grosse fessée parce que j'aurais eu peur qu'avec un match nul ou avec une petite défaite on puisse s'entêter un peu trop du coup en disant bon ben finalement on n'est pas si loin ou finalement on a pris un bon point ou même une victoire arrachée etc je pense au moins que ce score là il va être révélateur moi c'est des choses que j'avais ressenti avant le match on avait discuté un peu avec certains d'entre vous sur le discord c'était pas forcément partager cette opinion là je pense que le 4-0 va ouvrir les yeux en fait à tout le monde aux supporters mais aussi aux joueurs mais aussi aux dirigeants etc et que c'est au final peut-être la meilleure chose qui puisse arriver à ce moment là de la saison c'est-à-dire qu'on a disputé qu'une journée on abordera en dernier point un peu les perspectives pour la suite mais quelque part voilà il y a une grosse claque dans la gueule là donc les gens sont au courant sont éveillés on va voir comment on va réagir mais au moins les problèmes sont pointés du doigt aujourd'hui et en flop du coup je voulais pointer moi surtout ce que j'appellerais le manque de solidarité en fait ce qui m'a vraiment dérangé sur ce match là j'ai vu des joueurs s'invectiver les uns les autres en première mi-temps alors qu'il y avait 0-0 parler avec le banc des choses comme ça tu vois c'est vraiment des choses dont on avait pas l'habitude ou plus l'habitude avec ce groupe dès le début de la saison en plus généralement en fin de saison ils sont un peu plus fatigués voilà j'ai l'impression que vraiment tout le monde est sous tension j'ai l'impression que ça a lâché l'affaire aussi et à aucun moment l'an passé Grenoble lâchait l'affaire même après des très mauvaises mi-temps comme à Nancy où ça perdait 1-0 les mecs qui se sont remobilisés ils sont allés chercher la victoire hier j'ai pas eu ce sentiment là en fait j'ai vraiment le sentiment qu'il y a eu un abandon total au bout d'un moment la petite période où il y a des olé olé super humiliants du coup Paris joue à la passe à 10 et tout enfin voilà il n'y a pas de peut-être que le retour piquet le fera du bien à ce niveau là mais pas de j'allais dire d'égo quelque part mais c'est un peu ça voilà les mecs pas d'amour propre en fait de choses comme ça il y a un vrai petit côté abandon qui me dérange et pour moi c'est vraiment le gros flop de ce match parce que c'est des choses qu'on avait plus l'habitude avec Grenoble on a le droit de perdre un match on a le droit de tirer 20 fois sur la barre voilà on peut passer à travers être moins bon physiquement par contre on n'a pas le droit de lâcher comme ça mentalement et surtout de plus avoir cette solidarité entre les mecs le coach il demande beaucoup de courir de faire des efforts défensifs mais l'an passé au final les mecs le faisaient naturellement en fait pour aller aider le copain voilà quand il y avait un score à tenir quand il fallait faire l'effort en plus pour aller chercher un nul ou la victoire ils le faisaient naturellement parce qu'ils étaient soudés il y avait cette solidarité là et ça j'ai l'impression que ça s'est perdu alors qu'on n'a pas tant changé que ça les joueurs en fait donc c'est assez incompréhensible et c'est assez inquiétant et en flop après au niveau joueur c'est difficile voilà honnêtement Boissy Elie gauche j'ai vu qu'il s'en rigolait un tout petit peu sur Twitter j'ai regardé un peu ses stats il a touché 11 ballons il en a perdu 7 je crois il n'a pas gagné un duel il n'a pas mis un centre il n'a pas frappé donc voilà je ne sais pas c'est vraisemblablement pas son post mais voilà pourquoi lui plus qu'un autre je ne sais pas mais ça représente un peu la faiblesse de l'effectif aujourd'hui peut-être offensivement des gens qui ne sont pas encore forcément très prêts pour de la Ligue 2 je ne sais pas il y a un sentiment un peu bizarre à ce sujet là de mon côté je ne sais pas trop qu'est-ce que ça va donner il faut vraiment que enfin si je sais ce que ça va donner c'est-à-dire que si on regarde cet effectif là aujourd'hui devant que Ondan s'en va par exemple que les mecs se pètent tous les deux jours ça va donner des choses très négatives donc une recrue aujourd'hui plus que jamais aujourd'hui et puis une recrue un peu d'expérience et qui apporte vraiment un plus voilà pas un jeune Suisse de 20 ans qui a deux matchs en pro pour moi elle est impérative en fait ça l'a vraiment démontré sur ce match là on ne peut pas se passer de quelqu'un avec un peu plus de bouteilles devant qui apporte un peu de poids d'expérience etc donc voilà pour mes pour mes flops du coup à moi avant Wilson Isidor ça serait pas mal mais c'est un jeune Cyril Wilson Isidor aussi je sais pas où il a signé d'ailleurs Isidor messieurs pareil avant de lire le chat je vais vous donner le prochain sujet comme ça vous avez le temps d'y réfléchir deux minutes tout simplement quelles sont les perspectives pour vous alors vous étiez tous les deux plutôt de la team on va être un peu patient donc comment vous voyez la suite et comment vous voyez le GF38 s'en sortir puisque c'est quand même un peu l'objectif de faire mieux que contre le Paris FC donc le temps de lire rapidement les petits messages du chat et puis ce sera à vous d'en parler Flo si tu voudras commencer à ce moment là je te redonnerai la parole alors chat personne n'a le numéro d'accro je pense que ça devient un peu compliqué Nassim là même s'il est toujours à un bon niveau pour de la Ligue 2 ça va être difficile Bal ils n'ont pas d'attaquants à nous prêter nous demande Cyril non j'espère que là on a fait le tour avec Bal on a déjà récupéré deux jeunes joueurs c'est bien c'est suffisant top la réaction des supporters aussi on a entendu 0 sifflet à la fin du match ouais moi je suis moins moins dithyrambique que toi sur le sujet je pense qu'à Axel alors oui la réaction elle est top des supporters par contre plutôt que de voir des joueurs aller s'excuser en fin de match je préférais voir des joueurs mouiller le maillot pendant les 90 minutes en fait quitte à s'excuser à la fin parce que des fois ça marche pas comme on veut etc mais voilà tu parles de réaction j'ai envie de voir de l'action moi plus que de la réaction à ce niveau là pas compris pourquoi avoir mis ces jeunes joueurs nous dit Brian parce qu'il n'y a pas forcément le choix déjà très sincèrement si tu fais pas jouer l'Abiad tu fais jouer qui Brian du coup hier en poste dédié gauche on a fait rentrer Boissy après l'Abiad très sincèrement j'ai largement largement préféré l'Abiad à Boissy sur ce qu'il a montré pendant 45 minutes et pourtant il a été très en difficulté pendant 45 minutes c'est peut-être aussi une question de possibilité tout simplement ou alors il faut changer le système de jeu bel accueil de Guignon et des gendarmes effectivement nous dit Céline je renouvelle moi pour Guignon on a été super bien accueillis et petit clin d'œil sur les gendarmes pour ceux qui n'étaient pas au déplacement en fait les supporters grenoblois ont même été escortés pendant plus de 100 km au retour par les gendarmes à croire qu'il y avait des risques incroyables avec des supporters de foot je sais pas mais c'était assez particulier après il vaut mieux perdre un 4-0 et réagir à Auxerre nous dit Sarah je suis assez d'accord voilà c'est fait on en a pris 4 on passe pas autre chose on n'oublie surtout pas mais on apprend au contraire de cette défaite il en mettrait encore nous dit Cyril flop le mercato pour l'instant je suis pas tout à fait d'accord c'est un mercato jeune du coup mais je parlerai pas encore de flop c'est un peu tôt pour ça il faut du mercato nous dit Brian plus de CRS que de spectateurs nous dit Sarah c'est pas faux il y avait vraiment beaucoup de monde on est arrivé nous on est arrivé un peu en avance du coup à une compagnie de 80 CRS sur place c'était impressionnant il faut des vrais attaquants au niveau Ligue 2 on doit recruter au moins une certitude nous dit Cyril je suis assez d'accord quand je disais d'expérience voilà c'est pas forcément des profils un peu exotiques comme dirait Thomas mais un mec qui connaisse le championnat et qui soit vite apte du coup à performer c'était fou par les CRS c'est justement le rôle du coach à la mi-temps de faire une gueulante dans le vestiaire pour remotiver l'équipe nous dit Axel c'est peut-être ce qui a été fait du coup ça on sait pas ce coach vaut rien je le dis dès que je l'ai vu recruter nous dit Brian Isidor ça on l'a dit il met les 15 buts l'année prochaine ça sent le national on va quand même pas les enterrer tout de suite bonne soirée à toi Sarah et on espère tous un réveil le prochain match Mendy il vient en mettre 3 avec Kahn je pense pas qu'il le laisse partir et du coup on a fait le tour Flo du coup les perspectives pour la suite comment tu vois Grenoble réagir comment Grenoble peut réagir alors pour la blague on pourra dire que marchand sera la clé puisque le marchand de sable nous faudra du rêve ou nous endormira mais plus sérieusement sinon on peut dire que moi j'ai toujours envie de faire confiance à notre coach Mauricio la confiance est bien entamée ce que tu m'as dit sur ses entraînements et le fait qu'il n'ait pas travaillé dans la cage m'inquiète pas mal mais bon il est compétent il a déjà l'expérience il peut se remettre en question et puis on peut progresser moi ce qui me fait peur c'est vraiment ces 5 premiers matchs qui vont être compliqués en termes de calendrier faudra voir si le club est prêt à le laisser du temps après les 5 premiers matchs puisque je pense que de ce que je vois et comment ça se profile je pense que notre préparation elle n'est pas encore terminée d'un point de vue tactique et d'un point de vue physique on a beaucoup de joueurs de blessés qu'on doit récupérer on a encore beaucoup de choses à travailler sur le travail défensif et surtout sur le travail offensif on part quasiment de rien alors que j'espère qu'on pourra reprendre un peu ce qu'on voit sous Lynch Berger il va falloir être très fort et très costaud pour laisser passer cette vague parce que je pense qu'on va se diriger vers une nouvelle défaite à Hausser et puis sûrement des premiers points qui vont être glanés au bout de la 4ème ou 5ème journée je pense ça va beaucoup dépendre de la capacité des joueurs justement à prendre du recul sur ses premières performances c'est à passer c'est noyé par la négativité qu'il va y avoir autour d'eux et à rever la tête et comme c'est un groupe qui est assez jeune ça fait un peu peur puisque justement c'est pas un groupe qui était confronté à ça on a aussi un groupe qui n'a pas été habitué à la défaite ces dernières saisons on a toujours été assez performant et toujours assez positif dans la dynamique c'est intéressant de voir un peu ce qui va se passer dans cette dynamique un peu négative donc à voir il faudra laisser passer l'orage et puis j'espère que notre saison se lancera notre retour au Stade des Alpes honnêtement je ne vois pas notre saison se lancer avant au vu des conditions qu'on a aujourd'hui Très bien Karel du coup comment tu vois le court terme comment tu envisages de voir Grenoble surtout se relancer après cette première très difficile contre le Paris FC Bah comment déjà par trouver les moyens d'avoir un groupe qui est en accord et qui qui est derrière les idées de son entraîneur tout simplement parce que sinon ça va ça va être compliqué voilà que des idées des idées tactiques qui sont qui sont claires et qui qui peut-être sont plus en adéquation avec avec ce qu'on avait l'habitude de voir la saison passée je sais que voilà MJ il arrive aussi avec ses idées mais comme comme l'a dit Flo qu'il y a quelque chose de bon qui a été fait les années passées ça peut être bien aussi pour pour un entraîneur qui arrive de repartir un peu sur ces bases là et en s'appuyant aussi sur sur ces cadres qui peuvent qui peuvent aussi donner un peu la direction à suivre sans avoir forcément le contrôle là dessus mais il peut repartir il peut totalement repartir sur les idées de l'an passé voilà on voit on voit à l'image de Gourvenec qui est arrivé au loss qui avait peut-être pas forcément l'habitude de jouer en 4-4-2 en schéma préférentiel et qui va sûrement repartir avec le 4-4-2 de Galtier l'an passé donc pourquoi pas pourquoi pas s'appuyer sur ce qui a marché à Grenoble l'an passé que ce soit en termes de schéma tactique mais en termes aussi d'idées il n'y a pas que la formation ça ne suffit pas de reprendre un 4-3-3 pour repartir avec un style de jeu un style de jeu similaire à celui de l'an passé on l'a bien vu on l'a bien vu hier ensuite bah aussi ça c'est c'est pas c'est pas du contrôle de qui que ce soit mais aussi en repartant avec un groupe avec un groupe et un 11 habituel c'est à dire avec des joueurs qu'on avait l'habitude de voir l'an passé je disais qu'il fallait pas pointer du doigt des individualités mais je pense que ça ferait du bien en dehors de ça d'avoir le retour des cadres en fait dans le groupe et moi quand je pense à cadres je pense à Piquel je pense à Ravé je pense à Pérez aussi bah au final qui a pas joué beaucoup plus que 50 minutes dans le match d'hier on a Mobleu et je pense qu'on a besoin au moins de tous ces joueurs là pour avoir une base un peu plus sereine et Flo parlait d'un groupe jeune voilà on a besoin de ces joueurs là aussi pour être autour des jeunes et pour les aider à passer une phase qui va être sûrement un peu compliquée et ouais franchement je pense que je pense aussi qu'on a besoin de repartir sur un contexte plus facile en étant vraiment à domicile voilà au Stade des Alpes parce que voilà il y a aussi cet élément là qui nous manque cette solidité au Stade des Alpes mine de rien là jouer à domicile à Guignon c'est pas c'est pas vraiment du domicile le déplacement c'est un déplacement de 6 heures aller-retour donc voilà on est mine de rien une des seules équipes à commencer par 5 matchs à l'extérieur donc je pense que voilà dans la globalité repartir sur les choses qui ont fait que ça a bien marché l'an passé parce que mine de rien ouais certes on a Bené qui est parti on a JT qui est parti mais il y a encore beaucoup de joueurs qui ont participé au succès de cette saison là qui sont encore là Piquel peut-être que ça sera pas le cas mais pour le moment il est là on peut s'appuyer dessus même s'il est blessé donc pour le moment je le considère à Grenoble donc voilà il n'y a pas il n'y a pas vraiment de réel de réel casse-tête hormis les blessures et le Stade qui sont deux gros points mais qu'on peut pas qu'on peut pas contrôler je pense qu'au niveau du jeu purement du jeu il faut s'appuyer sur ce qui a marché la saison passée mais ça ça dépendra majoritairement de MJ et s'il veut partir sur du verrouillage uniquement du verrouillage on pourra pas y faire grand chose et voilà mais j'espère qu'il y aura un changement de direction après avoir vu que même en essayant de verrouiller ça marche pas en fait on en prend les 4 alors du coup pour répondre à Mathias à la question de Mathias tout à l'heure il parlait du fait je me rappelle plus comment exactement il l'a posé mais de pas forcément installer Perez dans la peau d'un titulaire est-ce que Perez doit être ouais alors moi s'il a 100% physiquement oui c'est un titulaire c'est un joueur plus plus comme aurait dit Philippe Hinchberger c'est un très bon joueur de Ligue 2 après c'est vrai qu'il a l'air assez fragile physiquement depuis quelques mois c'est peut-être aussi là que justement le staff technique dans son ensemble doit être un peu plus précautionneux c'est à dire que des joueurs qui reviennent de blessures notamment tu peux peut-être pas leur demander la même intensité des mêmes choses comme ça voilà alors peut-être qu'il s'est reblessé pour d'autres raisons en fait mais prendre peut-être moins de risques en fait vraiment s'adapter à chaque joueur donc pour moi Perez effectivement ça dépendra de son état physique mais s'il est à 100% il n'y a aucun problème pour le laisser titulaire je pense que même sans recrues on peut avoir un très joli 11 derrière ça n'a pas bougé on a même des doublures qui sont quand même plutôt satisfaisantes en Ligue 2 au moins sur les côtés pour moi il manque toujours un défenseur central si jamais on a un des 3 très bon qui se pète et malheureusement il y en a un qui s'est pété alors je ne sais pas c'est quoi l'étendre indispo pour une luxation de l'épaule mais ça veut dire concrètement qu'au moins la semaine prochaine je pense qu'on aura que deux défenseurs centraux et le petit Sylvestre Braque derrière qui est un peu léger pour la durée sur la Ligue 2 donc ça va repasser pour moi repartir ça va repasser pour récupérer ses joueurs en fait tout simplement on a de quoi aligner franchement une belle équipe si Perez est apte si Piquel est apte on peut mettre Belmont ou Marchand avec c'est quand même un très bon milieu de terrain même sans Benet je vois que Céline disait qu'il fallait remplacer le remplaçant de Benet il n'y a qu'au Crézé on ne sait pas ce qu'il vaut mais il finira bien par jouer un jour aussi devant honnêtement Rave s'il est à 100% pareil c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 2 si c'est pas le meilleur joueur de Ligue 2 on a Anani qui reste sur une première saison de Ligue 2 qui est très bonne on a Diallo qui a été plus qu'un remplaçant l'année dernière qui a fait une bonne fin de saison qui a fait un bon début de prépa c'est peut-être plus sur le banc du coup aujourd'hui que c'est léger et en cas de pépins physiques etc mais on a de quoi avoir une très belle équipe même sans recrut et je pense que ça recrutera malgré tout mais je pense qu'on a de quoi avoir une très belle équipe donc première chose c'est déjà récupérer les forces vives deuxième chose je l'ai un peu dit tout à l'heure c'est mettre de l'eau dans son vin dans toutes les strates du club en fait c'est-à-dire que l'entraîneur doit faire des concessions si les joueurs estiment qu'il n'en fait pas assez les joueurs doivent aussi faire des concessions et comprendre aussi que Giacobacci c'est pas une berger qu'il y aura peut-être plus d'efforts à faire à l'entraînement j'ai vraiment envie de revenir sur le côté progressif parce que j'ai pas envie de dire que Giacobacci doit pas apporter ses méthodes etc et tout parce que peut-être que sur le moyen terme ça va être très bon pour Grenoble qu'il importe tout ça mais peut-être être un peu plus progressif un peu moins brut quelque part j'ai vraiment cette impression ce sentiment moi que le changement était brutal Ancelin je crois a demandé tout à l'heure il disait qu'il allait pas faire de révolution pour moi il a pas fait de révolution en fait dans le jeu Giacobacci c'est plus en termes de méthode et d'approche où c'est presque de la dévolution ça déconstruit un peu quelque part ce qui était déjà bien en place mais dans le jeu au final il a le même système sauf qu'il a pas la même approche sur le rôle que doivent avoir notamment les joueurs un peu plus offensifs qui pour lui sont d'abord des gens qui doivent défendre avant d'attaquer là où pour Rinchberger c'était pas forcément en tout cas autant le cas donc voilà mettre un peu d'eau dans le vin essayer de discuter visiblement ça a beaucoup parlé enfin beaucoup parlé ça a parlé en tout cas dans le vestiaire à l'issue du match dans sa confe de presse Jordi Gaspard disait que Max Martier était venu parler moi selon mes infos il y a aussi des cadres de l'équipe et qui effectivement ont commencé à gentiment ça a pas clashé ou quoi que ce soit mais on commence à dire ça serait peut-être bien aussi de prendre en considération certaines choses je pense que comme je vous le disais tout à l'heure que le manque d'idées offensives le néon offensif agace je pense aussi que le nombre de blessures musculaires commence à agacer voilà pas tout l'effectif a été touché mais ça commence à faire vraiment beaucoup de mecs qui se sont pétés depuis le début de la préparation voilà donc c'est discuté c'est plutôt un bien pour moi d'en avoir pris 4 comme je vous le disais parce que je pense que ça peut aider à discuter justement aujourd'hui et pas attendre 4-5 journées j'ai pas envie de me focaliser sur les résultats parce que déjà il y a encore beaucoup d'absents parce que le programme est difficile parce qu'il n'y a pas de stade des Alpes donc j'ai envie de dire à la limite les résultats des 4-5 premiers matchs moi je m'en fous je les mets de côté la manière par contre je veux pas revoir la même manière que samedi si je revois la même manière que samedi à Auxer et que lors de la réception à Gagant pour moi il faudra prendre une décision forte en fait pour les dirigeants par décision forte bien évidemment je parle de changement de coach mais vraiment si c'est une question de manière si j'ai le sentiment quelque part que le groupe en gros a lâché son coach pour mettre des mots sur mon sentiment mais sinon voilà accorder du temps parce que je trouve ça plutôt intéressant qu'un coach ait envie un peu de bouger les choses etc ce qui me dérange c'est plus le passage un peu en force du truc mais si à terme on peut voir un peu plus de marchands un peu plus de Bouniakou un peu plus de Boissy voir les mecs dans des rôles différents une préparation différente pourquoi pas je pense qu'on avait aussi atteint une forme de limite Philippe Inchberger disait que ce groupe là il ne pouvait pas l'emmener plus haut moi je pense aussi que Philippe Inchberger ne pouvait pas emmener ce groupe là plus haut voilà j'ai envie de voir d'autres méthodes un nouveau coach des nouvelles préparations des nouvelles façons d'envisager le match pour voir si ce groupe là peut justement pas alors je pense pas que ce soit le cas cette année mais sur le moyen terme puisse pas aller plus haut avec comme je vous disais tout à l'heure le fait d'intégrer un peu plus des jeunes aussi de temps en temps voilà on n'a pas non plus beaucoup beaucoup de tauliers beaucoup de joueurs de plus de 30 ans donc c'est un groupe qui peut avoir un certain avenir donc pour moi l'objectif ça va être de remettre un peu les idées en place de mouiller le maillot de montrer plus de choses offensivement on met un peu de côté les résultats puis on fait un point après Queville-Rouan journée 5 si je dis pas de bêtises le premier match au stade des Alpes et on voit si on a progressé on voit si on peut bâtir quelque chose sur la durée avec ce staff là voilà un peu pour moi les grandes idées du coup à mettre en place prochainement donc on aura vite une réponse puisque déplacement difficile à Auxer je vous demande pas un petit prono messieurs si vous voulez déjà vous mouiller ou c'est un poteau quand même sachant que ce sera lundi prochain seulement ça sera le match de clôture de la deuxième journée de Ligue 2 est-ce que vous voulez déjà vous mouiller sur un petit pronostic sur Auxer ou c'est un poteau pour l'instant Flo si tu veux y aller vas-y ok on va très allègrement partir sur une défaite tout simplement une défaite 1-0 ou 2-0 par contre juste un petit bémol par rapport à ce que tu disais Fred je suis d'accord avec toi par contre ça me ferait un peu chier en fait qu'on dégage le coach après 3 journées même s'il y a la manière parce que ça donnerait peut-être raison à un certain comportement d'enfant gâté au joueur qui refuse de jouer comme on veut le côté le vestiaire ne soutient plus le coach tu penses que justement c'est un comportement qui je suis assez d'accord avec toi en plus au final exactement j'allais dire c'est peut-être un poteau pour ça même s'il y a eu la prépa derrière etc et c'est pour ça aussi que j'insistais sur le côté que tout le monde doit mettre de l'eau dans son vin voilà quand on se dit tout le monde c'est qu'il y a des responsabilités de partout en fait pour moi il n'y a pas de gens innocents de gens coupables à ce stade là je pense qu'il y a des choses effectivement qui sont un peu dans l'excès côté staff après je pense que le comportement des grenoblois moi m'a dérangé en fait vraiment quand je disais tout à l'heure à Axel c'est bien gentil d'aller saluer le cop à la fin du match commence par mouiller le maillot pendant 90 minutes après tu iras saluer ton cop derrière et t'excuser éventuellement mais voilà la démarche me dérange un tout petit peu en fait c'est un peu facile après coup d'aller dire aux supporters non mais on vous aime bien merci de vous être déplacés remercie-les déjà sur le terrain tu peux perdre le match derrière mais voilà montre un comportement adéquat et le manque de solidarité bah c'est les joueurs ça peut-être qu'il y a des raisons qui sont de la responsabilité du coach sur ce manque de solidarité mais j'exonère pas du tout les joueurs effectivement et du coup je te rejoins assez par contre clairement si au bout de 3 journées ton vestiaire t'a lâché je dis ça aussi parce que je pense pas que ton vestiaire te reprenne derrière quelque part ou alors les dirigeants disent de toute façon Jacobacci reste toute la saison donc fermez votre gueule et bossez mais je pense que c'est très compliqué comme positionnement à tenir les joueurs ont toujours les clés dans ces cas-là donc c'est pour ça que je pense que si on a les deux mêmes purges des deux prochains matchs le point de non-retour en fait aura été atteint c'est plus pour ça que je disais ça mais sur le principe je te donne assez raison sur le comportement c'est un peu facile pour un joueur de dire bah j'arrête de jouer comme ça le coach il est viré et derrière j'ai ce que je veux quoi voilà juste du coup pour fermer la parenthèse mais exactement parce que c'est ce qui s'est passé à Arsenal la saison passée en fait entre novembre et décembre l'équipe n'a pas gagné un seul match pendant les huit matchs les joueurs ont lâché le coach et les dirigeants en fait ont été assez forts avec les joueurs en leur disant le coach ne partira pas bougez votre cul et de toute façon ça ne marche pas que comme ça et au final la saison a pris mais il y a quand même eu deux mois sans victoire là c'est vrai que je ne pense pas qu'on aura deux mois on donnera deux mois au coach dans ces conditions-là mais ces trois matchs ça me paraîtrait un peu trop court on va aussi rappeler aussi en termes d'attente on a tous des grosses attentes j'imagine j'ai dit autour de cette table là autour de cette table virtuelle en tout cas que ce soit les gens dans le chat les gens qui nous ont que trouver sur Youtube et vous deux et moi on a tous des grosses attentes parce qu'on aime l'équipe forcément et quand on aime une équipe on a envie de l'avoir le plus haut possible rappelons quand même que cette année l'objectif c'est le maintien et que si Grenoble finissait 12ème, 14ème, 15ème, 16ème il ne faudrait pas non plus leur cracher dessus sous prétexte qu'ils sont 16ème et qu'ils ne font pas les barrages il faut aussi remettre les choses dans leur contexte c'est aussi pour ça que je dis que attendons au moins 5 journées on verra ce qui se passe si vraiment le vestiaire lâche il faudra se poser des questions mais on n'est pas dans l'obligation si on a 10 points de retard sur le Paris FC parce que le Paris FC a gagné ses 5 premiers matchs pardon c'est pas grave en fait c'est le bas de tableau qui comptera au final cette saison donc il n'y aura pas péril en la demeure si on prend du retard sur les équipes de tête donc voilà ça permet aussi d'être un peu plus patient que de se dire on va viser haut on veut la montée en Ligue 1 les joueurs ne le pensent pas du tout je ne dis pas ça par rapport aux joueurs au staff etc mais les supporters forcément il y en a dans le lot ça a commencé à perdre hier forcément c'est des chevres les mecs vous connaissez comment ça se passe sur les réseaux sociaux il y a rarement de demi-mesure en la matière à moins que vous ayez un petit mot de conclusion on va saluer tout le monde et puis on va aller dormir après ce très très long week-end guenonné en partie et GF38 pour la reprise de la Ligue 2 est-ce que vous avez été content malgré tout de revoir un peu de la Ligue 2 messieurs malgré la défaite ouais j'étais content c'est sympa de revoir un peu des matchs en jeu mais bon voilà on s'est fait calmer rapidement mais sinon ouais c'est cool après voilà on a l'impression quand même que ça reprend un peu vite peut-être pour Grenoble au final qui a une grosse fin de saison ça revient un peu sur ce côté ce côté fatigue physique mais voilà sinon ouais c'est toujours cool de revoir que ça repart après pour nous le contexte il est quand même compliqué je pense qu'on aurait préféré reprendre un peu plus tard et pouvoir voir le début de saison au stade des Alpes mais on ne décide pas de ça mais sinon ouais ouais c'est cool c'est cool enfin personnellement de revoir les joueurs et l'équipe en espérant que ce sera plus positif sur les prochains matchs quand est-ce qu'on se fait un petit apéro en avant match on attend QRM du coup que Vili et Rouen vous avez pris un abonnement vous d'ailleurs sur le match vous avez prévu de venir voir pendant quelques matchs au stade des Alpes au courant de saison moi je n'ai pas l'abonnement mais c'est tout je sais quand même chaque saison quand on pouvait aller voir les matchs je vais aller voir quasiment tous les matchs à domicile mais sans abonnement mais je ne prends pas l'abonnement parce que je ne prends pas l'abonnement tout simplement parce qu'il y a des fois où je ne peux juste pas aller voir les matchs ça me saoule un peu mais du coup tu serais frustré tu serais frustré du coup d'avoir la place mais pas forcément oui c'est ça en fait et du coup c'est toujours pareil chaque saison au final je me dis j'aurais pu le prendre mais c'est au cas où c'est au cas où mes samedis soient trop occupés mais non je n'ai pas l'abonnement mais de toute façon dès que ça reviendra au stade des Alpes j'irai direct Flo du coup en plus d'autres depuis que tu es revenu en France je ne sais pas si tu as pu voir beaucoup de matchs au stade tu es peut-être revenu juste en début de pandémie du coup c'est ça ben non en fait quand je suis arrivé il y a eu le couvre-feu je n'ai plus envie d'aller au stade mais je compte le jour jusqu'à QRM j'ai vraiment envie de retourner je n'ai pas encore plus d'abonnement parce que j'attends un peu de voir ce qu'il va se passer au niveau stade oui c'est vrai qu'il ne faut peut-être pas trop non plus se presser à ce niveau là si c'est pour rebasculer sur du huis clos on ne le souhaite pas mais être patient des fois c'est bien aussi mais en tout cas QRM avec plaisir de te croiser et de faire un apéro avant le match et ben ça pourrait être très sympa et puis peut-être que d'ici là on aura l'occasion de faire d'autres podcasts et puis d'ici là peut-être que Grenoble aura enchaîné plein de victoires et voilà ça sera de nouveaux feux verts à tous les étages donc on le souhaite merci beaucoup du coup vous avez été alors je n'ai pas lu tous les messages parce qu'au bout d'un moment j'ai super soif j'ai plus d'eau dans ma bouteille et que c'est difficile d'enchaîner mais merci du coup de poser toutes les questions de participer c'est super sympa de votre part merci Flo merci Karel de votre dispo on a fait ça un peu au dernier moment voilà on s'est dit notamment avec Karel qu'au moins comme ça on bouclait le week-end c'était fini on pouvait passer à autre chose à partir de demain donc le GF38 a mal démarré la saison moi ça m'a fait plaisir de vous retrouver en tout cas Karel depuis la dernière fois et Flo ça faisait un petit moment aussi on dit bien évidemment bonjour à nous habituer à Thomas qui aurait été sans doute beaucoup plus négatif que nous ce soir une petite pensée pour lui je trouve qu'on a été globalement positifs en plus sur la question voilà vous n'êtes pas spécialement inquiets tous les deux donc ça aurait été intéressant d'avoir Thomas mais peut-être que le prochain match il gardera son pessimisme légendaire je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et je vous dis à très vite à tout bientôt salut salut ciao